Émile Gaboriau, Monsieur Lecoq Tome 1, L'enquête Lus par Sabine pour audiosité.net sous la licence Arts Libres À M. Alphonse Millot, directeur du Petit Journal Ce n'est pas à vous, M. le directeur, que j'offre ce volume. Je le dédie à l'ami de tous les jours, à vous, mon cher Alphonse, comme à mes sincères affections, de votre dévoué Émile Gaboriau. Chapitre 1er 20 février 1810 Un dimanche, qui se trouvait être le dimanche gras, sur les 11 heures du soir, une ronde d'agents du service de la sûreté sortait du poste de police de l'ancienne barrière d'Italie. La mission de cette ronde était d'explorer ce vaste quartier qui s'étend de la route de Fontainebleau à la Seine, depuis les boulevards extérieurs jusqu'aux fortifications. Ces parages déserts avaient alors la fâcheuse réputation qu'ont aujourd'hui les carrières d'Amérique. Si aventuré de nuit était réputé si dangereux, que les soldats d'effort venus à Paris, avec la permission du spectacle, avaient ordre de s'attendre à la barrière et de ne rentrer que par groupe de trois ou quatre. C'est que les terrains vagues, encore nombreux, devenaient, passé minuit, le domaine de cette tourbe de misérables, sans aveu et sans asile, qui redoutent jusqu'aux formalités sommaires des plus infâmes garnies. Les vagabonds et les reprits de justice s'y donnaient rendez-vous. Si la journée avait été bonne, ils faisaient ripaille avec les comestibles volés aux étalages. Quand le sommeil les gagnait, ils se glissaient sous les hangars des fabriques ou parmi les décombres de maisons abandonnées. Tout avait été mis en œuvre pour déloger des hôtes si dangereux, mais les plus énergiques mesures demeuraient vaines. Surveillés, traqués, harcelés, toujours sous le coup d'une radia, ils revenaient quand même, avec une obstination idiote, obéissant, on ne saurait dire, à quelle mystérieuse attraction. Si bien que la police avait là comme une immense souricière, incessamment tendue, où son gibier venait bénévolement se prendre. Le résultat d'une perquisition était si bien prévu, si sûr, que c'est d'un ton de certitude absolue que le chef de poste cria à la ronde qui s'éloignait. « Je vais toujours préparer les logements de nos pratiques. Bonne chasse ! Et bien du plaisir ! » Le dernier souhait, par exemple, était pure ironie, car le temps était aussi mauvais que possible. Il avait abondamment neigé les jours précédents, et le dégel commençait. Partout où la circulation avait été un peu active, il y avait un demi-pied debout. Il faisait encore froid, cependant, un froid humide, à transir jusqu'à la moelle des eaux. Avec cela, le brouillard était si intense que le bras étendu, on ne distinguait pas sa main. « Quel chien de métier ! » grommela un des agents. « Oui, » répondit l'inspecteur qui commandait la ronde. « Je pense bien que si tu avais seulement trente mille francs de rente, tu ne serais pas ici. » Le rire qui accueillit ces de vulgaires plaisanteries était moins une flatterie qu'un hommage rendu à une supériorité reconnue et établie. L'inspecteur était, en effet, un serviteur des plus appréciés à la préfecture et qui y avait fait ses preuves. Sa perspicacité n'était peut-être pas fort grande, mais il savait à fond son métier et en connaissait les ressources, les ficelles et les artifices. La pratique lui avait, en outre, donnait un aplomb imperturbable, une superbe confiance en soi et une sorte de grossière diplomatie, jouant assez bien l'habileté. À ses qualités et à ses défauts, il joignait une incontestable bravoure. Il mettait la main au collet du plus redoutable malfaiteur, aussi tranquillement qu'une dévote trempe son doigt dans un bénitier. C'était un homme de quarante-six ans, taillé en force, ayant des traits durs une terrible moustache et de petits yeux gris sous des sourcils en broussaille. Son nom était Gévrol, mais le plus habituellement on l'appelait Général. Ce sombriquet caressait sa vanité, qui n'était pas médiocre, et ses subordonnés ne l'ignoraient pas. Sans doute, il pensait qu'il rejaillissait sur sa personne quelque chose de la considération attachée à ce grade. « Si vous géniez déjà, » reprit-il de sa grosse voix, « que sera-ce tout à l'heure ? » Dans le fait, il n'y avait pas encore trop à se plaindre. La petite troupe remontait alors la route de Choisy. Les trottoirs étaient relativement propres, et les boutiques des marchands de vin suffisaient à éclairer la marche. Car tous les débits étaient ouverts. Il n'est brouillard ni dégel capable de décourager les amis de la gaieté. Le carnaval de barrières se grisait dans les cabarets et se démenait dans les balles publiques. Des fenêtres ouvertes s'échappaient alternativement des vociférations ou des bouffées de musique enragée. Puis c'était un ivrogne qui passait, festonnant sur la chaussée, ou un masque crotté qui se glissait comme une ombre honteuse le long des maisons. Devant certains établissements, Gévrol commandait « Halte ! » Il sifflait d'une façon particulière et presque aussitôt un homme sortait. C'était un agent arrivant à l'ordre. On écoutait son rapport et on passait. Peu à peu, cependant, on approchait des fortifications. Les lumières se faisaient rares et il y avait de grands emplacements vides entre les maisons. « Parfils à gauche, garçon ! » ordonna Gévrol. « Nous allons rejoindre la route d'ivry et nous couperons ensuite au plus court pour gagner la rue du Chevaleret. » De ce point, l'expédition devenait réellement pénible. La ronde venait de s'engager dans un chemin à peine tracé, n'ayant pas même de nom, coupé de fondrières, embarrassé de décombres, et que le brouillard, la boue et la neige rendaient périlleux. Désormais plus de lumière, plus de cabaret, ni pas, ni voix, rien, la solitude, les ténèbres, le silence. On se serait cru à mille lieux de Paris, sans ce bruit profond et contigu qui monte de la grande ville, comme le mugissement d'un torrent au fond d'un gouffre. Tous les agents avaient retroussé leurs pantalons au-dessus de la cheville, et ils avançaient lentement, choisissant tant bien que mal les places où poser le pied, un à un, comme des Indiens sur le chantier de la guerre. Ils venaient de dépasser la rue du château des Rentiers, quand tout à coup, un cri déchirant traversa l'espace. À cette heure, en cet endroit, ce cri était si affreusement significatif que d'un commun mouvement, tous les hommes s'arrêtèrent. « Vous avez entendu, général ? » demanda à demi-voix un des agents. « Oui, on s'égorge certainement près d'ici, mais où ? » « Silence et écoutons. » Tous restèrent immobiles, l'oreille tendue, retenant leur souffle, et bientôt un second cri, un hurlement plutôt, retentit. « Hé ! » s'écria l'inspecteur de la Sûreté, « c'est à la poivrière ! » Cette dénomination bizarre disait à elle seule et la signification du lieu qu'elle désignait et qu'elle pratique le fréquentait d'habitude. Dans la langue imagée qui accourt du côté de Montparnasse, on dit qu'un buveur est poivre quand il a laissé sa raison au fond des pots. De là le sobriquet de voleur au poivrier, donné au coquin, dont la spécialité est de dévaliser les pauvres ivrognes inoffensifs. Ce nom, cependant, n'éveillant aucun souvenir dans l'esprit des agents. « Comment ? » ajouta Gévrol. « Vous ne connaissez pas le cabaret de chez la mère Chupin, là-bas, à droite ? » « Galop ! Égare au billet de parterre ! » Donnant l'exemple, il s'élança dans la direction indiquée. Ses hommes le suivirent et en moins d'une minute, ils arrivèrent à une masure sinistre d'aspect bâtie au milieu de terrains vagues. C'était bien de ce repère que partaient les cris. Ils avaient redoublé et avaient été suivis de deux coups de feu. La maison était hermétiquement close, mais par des ouvertures en forme de cœur, pratiquées au volet, filtraient des lueurs rougeâtres comme celles d'un incendie. Un des agents se précipita vers une des fenêtres et, s'élevant à la force des poignets, il essaya de voir par les découpures ce qui se passait à l'intérieur. Gévrol, lui, courut à la porte. « Ouvrez ! » commanda-t-il en tapant rudement. Pas de réponse. Mais on distinguait très bien les trépignements d'une lutte acharnée, des blasphèmes, un râle sourd et, par intervalle, des sanglots de femmes. « Horrible ! » fit l'agent cramponné au volet. « C'est horrible ! » Cette exclamation décida Gévrol. « Au nom de la loi ! » cria-t-il une troisième fois. Et personne ne répondant, il recula, prit du champ et d'un coup d'épaule qui avait la violence d'un coup de bélier, il jeta bas la porte. Alors fut expliqué l'accent d'épouvante de l'agent qui avait collé son oeil aux découpures des volets. La salle basse de la poivrière présentait un tel spectacle que tous les employés de la sûreté et Gévrol lui-même demeurèrent un moment cloués sur place, glacés d'une indicible horreur. Tout, dans le cabaret, trahissait une lutte acharnée, une de ces sauvages batteries qui trouvent souvent en sanglant les bouches des barrières. Les chandelles avaient dû être éteintes dès le commencement de la bagarre, mais un grand feu clair de planches de sapin illuminait jusqu'au moindre recoin. Tables, verres, bouteilles, ustensiles de ménage, tabourets dépareillés, tout était renversé, jeté pêle-mêle, brisé, piétiné, haché menu. Près de la cheminée, en travers, deux hommes étaient étendus à terre, sur le dos, les bras en croix, immobiles. Un troisième gisait au milieu de la pièce. À droite, dans le fond, sur les premières marches d'un escalier conduisant à l'étage supérieur, une femme était accroupie. Elle avait relevé son tablier sur sa tête et poussait des gémissements inarticulés. En face, dans le cadre d'une porte de communication grande ouverte, un homme se tenait debout, roi des blèmes, ayant devant lui, comme un rempart, une lourde table de chêne. Il était d'un certain âge, de taille moyenne, et portait toute sa barbe. Son costume, qui était celui des déchargeurs de bateaux du quai de la gare, était en lambeaux, et tout souillé de boue, de vin et de sang. Celui-là, certainement, était le meurtrier. L'expression de son visage était atroce. La folie furieuse flamboyait dans ses yeux et un ricanement convulsif contractait ses traits. Il avait, au cou et à la joue, deux blessures qui saignaient abondamment. De sa main droite, enveloppée d'un mouchoir à carreaux, il tenait un revolver à cinq coups, dont il dirigeait le canon vers les agents. « Rends-toi ! » lui cria Gévrol. Les lèvres de l'homme remuèrent, mais, en dépit d'invisibles efforts, ne put articuler une syllabe. « Ne fais pas le malin, » continua l'inspecteur de la Sûreté. « Nous sommes en force, tu es pincé. Ainsi, bats les armes. » « Je suis innocent, » prononça l'homme d'une voix rauque. « Naturellement, mais cela ne nous regarde pas. J'ai été attaqué. Demandez plutôt à cette vieille. Je me suis défendu, j'ai tué, mais j'étais dans mon droit. » Le geste dont il appuya ses paroles était si menaçant qu'un des agents restait à demi-dehors attira violemment Gévrol à lui en disant « Gare, général, méfiez-vous. Le revolver du gredin a cinq coups et nous n'en avons entendu que deux. » Mais l'inspecteur de la Sûreté, inaccessible à la crainte, repoussa son subordonné et s'avança de nouveau en poursuivant du ton le plus calme. « Pas de bêtises, mon gars, crois-moi. Si ton affaire est bonne, ce qui est possible, après tout, ne la gâte pas. » Une effrayante indécision se lut sur les traits de l'homme. Il tenait du bout du doigt la vie de Gévrol. Allait-il presser la détente ? Non. Il lança violemment son arme à terre en disant « Venez donc me prendre. » Et se retournant, il se ramassa sur lui-même pour s'élancer dans la pièce voisine pour fuir par quelque issue connue de lui. Gévrol avait deviné ce mouvement. Il bondit en avant, lui aussi, les bras étendus, mais la table l'arrêta. « Ah ! » cria-t-il, « le misérable nous échappe ! » Déjà, le sort du misérable était fixé. Tandis que Gévrol parlementait, un des agents, celui de la fenêtre, avait tourné la maison et y avait pénétré par la porte de derrière. Quand le meurtrier prit son élan, il se précipita sur lui, il l'empoigna à la ceinture et avec une vigueur et une adresse surprenante, le repoussa. L'homme voulut se débattre, résister, en vain. Il avait perdu l'équilibre, il chancela et bascula par-dessus la table qui l'avait protégée en murmurant assez haut pour que tout le monde pût l'entendre. « Perdu ! C'est les Prussiens qui arrivent ! » Cette simple et décisive manœuvre qui assurait la victoire devait enchanter l'inspecteur de la sûreté. « Bien, mon garçon, » dit-il à son agent. « Très bien ! Ah ! Tu as la vocation, toi ! Et tu iras loin si jamais une occasion... » Il s'interrompit. Tous les siens partageaient si manifestement son enthousiasme que la jalousie le saisit. Il vit son prestige diminué et se hâta d'ajouter. « Ton idée m'était venue, mais je ne pouvais la communiquer sans donner l'éveil au gredin. » Ce correctif était superflu. Les agents ne s'occupaient plus que du meurtrier. Il l'avait entouré et après lui avoir attaché les pieds et les mains, il le liait étroitement sur une chaise. Lui se laissait faire. À son exaltation furieuse avait succédé cette morne prostration qui suit tous les efforts exorbitants. Ses traits n'exprimaient plus qu'une farouche insensibilité, les bêtudes de la bête fauve prise au piège. Évidemment, il se résignait et s'abandonnait. Dès que Gévrol vit que ces hommes avaient terminé leur besogne. « Maintenant, commanda-t-il, inquiétons-nous des autres et éclairez-moi car le feu ne flambe plus guère. » C'est par les deux individus étendus en travers de la porte que l'inspecteur de la sûreté commença son examen. Il interrogea le battement de leur cœur. Le cœur ne battait plus. Il tint près de leurs lèvres le verre de sa montre. Le verre resta clair et brillant. « Rien ! » murmura-t-il après plusieurs expériences. « Rien ! Ils sont morts. Le matin ne les a pas manqués. Laissons-les dans la position où ils sont jusqu'à l'arrivée de la justice et voyons le troisième. » Le troisième respirait encore. C'était un tout jeune homme portant l'univers de l'infanterie de ligne. Il était en petite tenue, sans arme et sa grande capote grise entr'ouverte laissait voir sa poitrine nue. On le souleva avec mille précautions, car il gênait pitoyablement à chaque mouvement et on le plaça sur son séant, le dos appuyé contre le mur. Alors il ouvrit les yeux et d'une voix éteinte demanda à boire. On lui présenta une tasse d'eau, il la vida avec délice, puis il respira allonguement et parut reprendre quelques forces. « Où es-tu blessé ? » demanda Gévrol. « À la tête, tenez-la, » répondit-il en essayant de soulever un de ses bras. « Ô que je souffre ! » L'agent qui avait coupé la retraite du meurtrier s'était approché et avec une dextérité que lui eut envié un vieux chirurgien, il palpitait la plaie béante que le jeune homme avait un peu au-dessus de la nuque. « Ce n'est pas grand-chose, » prononça-t-il. Mais il n'y avait pas à se méprendre au mouvement de sa lèvre inférieure. Il était clair qu'il jugeait la blessure très dangereuse, sinon mortelle. « Ce ne sera même rien, » affirma Gévrol. « Les coups à la tête, quand il ne tue pas roide, guérissent dans le moins. » Le blessé sourit tristement. « J'ai mon compte, » murmura-t-il. « Baste ! » « Oh ! Il n'y a pas à dire non, je le sens. Mais je ne me plains pas, je n'ai que ce que je mérite. Tous les agents sur ces mots se retournèrent vers le meurtrier. Il pensait qu'il allait profiter de cette déclaration pour renouveler ses protestations d'innocence. Leur attente fut déçue. Il ne bougea pas, bien qu'il eût très certainement entendu. Mais voilà, poursuivit le blessé, d'une voix qui allait s'éteignant. Ce brigand de Lacheneur m'a entraîné. Lacheneur ? Oui, Jean Lacheneur, un ancien acteur, qui m'avait connu quand j'étais riche. Car j'ai eu de la fortune, mais j'ai tout mangé, je voulais m'amuser. Lui, me sachant sans le sou, est venu à moi et il m'a promis assez d'argent pour recommencer ma vie d'autrefois. Et c'est pour l'avoir cru que je vais crever comme un chien dans ce bouge. Oh, je veux me venger ! À cet espoir, ses poings se crispèrent pour une dernière menace. Je veux me venger, dit-il encore. Jean Célon, plus qu'il ne croit, je dirai tout ! Il avait trop présumé de ses forces. La colère lui avait donné un instant d'énergie, mais c'était au prix du reste de vie qui palpitait en lui. Quand il voulut reprendre, il ne le put. À deux reprises, il ouvrit la bouche, il ne sortit de sa gorge qu'un cri étouffé de rage impuissante. Ce fut la dernière manifestation de son intelligence. Une écume sanglante vint à ses lèvres, ses yeux se renversèrent, son corps se roidi et une convulsion suprême le rabattit, la face contre terre. « C'est fini ! » murmura Gévrol. « Pas encore ! » répondit le jeune agent dont l'intervention avait été si utile. « Mais il n'en a pas pour dix minutes. Pauvre diable, il ne dira rien ! » L'inspecteur de la sûreté s'était redressé, aussi calme que s'il eût assisté à la scène la plus ordinaire du monde, et soigneusement, il époussetait les genoux de son pantalon. « Baste ! » répondit-il. « Nous saurons quand même ce que nous avons intérêt à savoir. Ce garçon est troupier et il a sur les boutons de sa capote le numéro de son régiment. Ainsi... » Un fin sourire plissa les lèvres du jeune agent. « Je crois que vous vous trompez, général ! » dit-il. « Cependant... » « Oui, je sais. En le voyant sous l'habit militaire, vous avez supposé... » « Eh bien, non ! Ce malheureux n'était pas soldat. En voulez-vous une prêve immédiate entre dix ? » « Regardez s'il est tondu en brosse à l'ordonnance. « Où avez-vous vu des troupiers avec des cheveux tombant sur les épaules ? » L'objection interdit le général, mais il se remit vite. « Penses-tu, » fit-il brusquement, « que j'ai mes yeux dans ma poche ? Ta remarque ne m'a pas échappé. Seulement, je le suis dit, voilà un gaillard qui profite de ce qu'il est en congé pour se passer du perruquier. » À moins que... Mais Grévol n'admet pas les interruptions. « Assez causé, » prononça-t-il. « Tout ce qui s'est passé, nous allons l'apprendre. La mère Chupin n'est pas mortelle, la coquine. » Tout en parlant, il marchait vers la vieille qui était restée obstinément accroupie sur son escalier. Depuis l'entrée de la ronde, elle n'avait ni parlé, ni remué, ni hasardé un regard. Seulement, ses gémissements n'avaient pas discontinué. D'un geste rapide, Gévrol arracha le tablier qu'elle avait ramené sur sa tête, et alors elle apparut, telle que l'avaient faite les années, l'inconduite, la misère, et des torrents de vie et de mélesquasses, ridées, ratatinées, édentées, éraillées, n'ayant plus sur les os que la peau, plus jaune et plus sèche qu'un vieux parchemin. Allons, debout, dit l'inspecteur. Ah, tes jérémiades ne me touchent guère. Tu devrais être fouettée pour les droguins femmes que tu mets dans tes boissons et qui allument des folies furieuses dans les cervelles des ivrognes. La femme promena autour de la salle ses petits yeux rougis et d'un ton larmoyant. Quel malheur, gémit-elle, qu'est-ce que je vais devenir ? Tout est cassé, brisé, me voilà ruinée. Elle ne paraissait sensible qu'à la perte de sa vaisselle. Voyons, interrogea Gévrol, comment la bataille est-elle venue ? Hélas, je ne le sais seulement pas. J'étais là-haut à rapier ses dénips à mon fils quand j'ai entendu une dispute. Et après ? Comme de juste, je suis descendu et j'ai vu ces trois qui sont étendus là, qui cherchaient des raisons à cet autre que vous avez attaché, le pauvre innocent. Car il est innocent, vrai comme je suis une honnête femme. Si mon fils Polite avait été là, il se serait mis entre eux. Même moi, une veuve, qu'est-ce que je pouvais faire ? J'écria la garde de toutes mes forces. Elle se rassit sur ce témoignage, pensant en avoir dit assez. Mais Gévrol la contraignit brutalement de se relever. Oh ! Nous n'avons pas fini, dit-il, je veux d'autres détails. Lesquels, cher monsieur Gévrol, puisque je n'ai rien vu. La colère commença à rougir les maîtresses oreilles de l'inspecteur. Que dirais-tu, la vieille, fit-il, si je t'arrêtais ? Ce serait une grande injustice. C'est ce qui arrivera cependant si tu t'obstines à te taire. J'ai idée qu'une quinzaine à Saint-Lazare te délirait joliment la langue. Ce nom produisit sur la veuve Chupin l'effet d'une pile électrique. Elle abandonna subitement ses hypocrites lamentations, se redressa, campa fièrement ses poings sur ses hanches, et se mit à accabler d'invectives Gévrol et ses agents, les accusant d'en vouloir à sa famille car ils avaient déjà arrêté son fils, un excellent sujet, jurant qu'au surplus elle ne craignait pas la prison et que même elle serait bien aise d'y finir ses jours à l'abri du besoin. Un moment, le général essaya d'imposer silence à l'affreuse mégère, mais il reconnut qu'il n'était pas de force. D'ailleurs, tous ses agents riaient. Il lui tourna donc le dos et s'avançant vers le meurtrier. « Toi, du moins, fit-il, tu ne nous refuseras pas les explications. » L'homme hésita un moment. « Je vous ai dit, répondit-il enfin, tout ce que j'avais à dire. Je vous ai affirmé que je suis innocent et un homme prêt à mourir, frappé de ma main et cette vieille femme ont confirmé ma déclaration. Que voulez-vous de plus ? Quand le juge m'interrogera, je répondrai peut-être. Jusque-là, n'espérez pas un mot. » Il était aisé de voir que la détermination de l'homme était irrévocable et elle ne devait pas surprendre un vieil inspecteur de la sûreté. Très souvent, des criminels, sur le premier moment, opposent à toutes les questions le mutisme le plus absolu. cela sont les expérimentés, les habiles, ceux qui préparent des nuits blanches au juge d'instruction. Ils ont appris cela qu'un système de défense ne s'improvise pas, que c'est, au contraire, une œuvre de patience et de méditation où tout doit se tenir et s'enchaîner logiquement. Et sachant qu'une telle portée terrible peut avoir, au cours de l'instruction, une réponse insignifiante en apparence, arrachée au trouble du flagrant délit, il se taisait et il gagnait du temps. Cependant, Gévrol allait peut-être insister quand on lui annonça que le soldat venait de rendre le dernier soupir. « Puisque c'est ainsi, mes enfants, prononça-t-il, d'autres entre vous vont rester ici et je filerai avec les autres. J'irai réveiller le commissaire de police et je lui remettrai l'affaire. Il s'en arrangera et, selon ce qu'il décidera, nous agirons. Ma responsabilité, en tout cas, sera à couvert. Ainsi, déliez les jambes de notre pratique et attachez un peu les mains de la mère Choupin. Nous les déposerons au poste en passant. » Tous les agents s'empressèrent d'obéir, à l'exception du plus jeune d'entre eux, celui qui avait mérité les éloges du général. Il s'approcha de son chef et, lui faisant signe qu'il avait à lui parler, il l'entraîna dehors. Lorsqu'ils furent à quelques pas de la maison, « Que me veux-tu ? » demanda Gévrol. « Je voudrais savoir, général, ce que vous pensez de cette affaire. » « Je pense, mon garçon, que quatre coquins se sont rencontrés dans ce coupe-gorge. Ils se sont pris de querelles et des propos et en sont venus au coup. L'un d'eux avait un revolver, il a tué les autres. C'est simple comme bonjour. Selon ses antécédents et aussi selon les antécédents des victimes, l'assassin sera jugé. Peut-être la société lui doit-elle des remerciements. Et vous jugez inutiles les recherches, les investigations ? Absolument inutiles ! » Le jeune agent parut se recueillir. « C'est qu'il me semble, à moi, général, reprit-il, que cette affaire n'est pas parfaitement claire. Avez-vous étudié le meurtrier, examiné son maintien, observé son regard ? Avez-vous surpris, comme moi ? Et ensuite ? Eh bien, il me semble, je me trompe peut-être. Mais enfin, je crois que les apparences nous trompent. Oui, je sens quelque chose. Bah ! Et comment expliques-tu cela ? Comment expliquez-vous le flair du chien de chasse ? Gévrol, champion de la police positiviste, haussait prodigieusement les épaules. En un mot, dit-il, tu devines ici un mélodrame, un rendez-vous de grands seigneurs déguisés, à la poivrière, chez la Chupin, comme à l'ambiguë ? Cherche, mon garçon, cherche, je te le permets. Quoi ? Vous permettez ? C'est-à-dire que j'ordonne ? Tu vas rester ici avec celui de tes camarades que tu choisiras. Et si tu trouves quelque chose que je n'ai pas vu, je te permets de me payer une paire de lunettes. Chapitre 2 L'agent auquel Gévrol abandonnait une information qu'il jugeait inutile était un débutant dans la partie. Il s'appelait Lecoq. C'était un garçon de 25 à 26 ans, presque imberbe, pâle, avec la lèvre rouge et d'abondants cheveux noirs rondés. Il était un peu petit, mais bien pris, et ses moindres mouvements trahissaient une vigueur peu commune. En lui, d'ailleurs, rien de remarquable. Sinon l'œil, qui, selon sa volonté, étincelait ou s'éteignait comme le feu d'un phare à éclipses, et le nez, dont les ailes larges et charnues avaient une surprenante mobilité. Fils d'une riche et honorable famille de Normandie, Lecoq avait reçu une bonne et solide éducation. Il commençait son droit à Paris quand, dans la même semaine, coup sur coup, il apprit que son père, complètement ruiné, venait de mourir et que sa mère ne lui avait survécu que quelques heures. Désormais, il était seul au monde, sans ressources, et il fallait vivre. Il put apprécier sa juste valeur. Elle était nulle. L'université, avec le diplôme de bachelier, ne donne pas de brevet de rente viagère. C'est une lacune. À quoi servait à l'orphelin sa science du lycée ? Il envia le sort de ceux qui, ayant un état au bout des bras, peuvent entrer hardiment chez le premier patron venu et dire « Je voudrais de l'ouvrage. » Cela travaille et mange. Lui demanda du pain à tous les métiers qui sont le lot des déclassés. « Métier ingrat. Il y a cent mille déclassés à Paris. » N'importe. Il fit preuve d'énergie. Il donna des leçons et copia des rôles pour un avoué. Un jour, il débuta dans la nouveauté. Le mois suivant, il allait proposer à domicile des rossignols de librairie. Il fut courtier d'annonces, maître d'études, dénicheur d'assurance, placé à la commission. En dernier lieu, il avait obtenu un emploi près d'un astronome dont le nom est une autorité, le baron Moseur. Il passait ses journées à remettre au net des calculs vertigineux à raison de cent francs par mois. Mais le découragement arrivait. Après cinq ans, il se trouvait au même point. Il était pris d'accès de rage quand il récapitulait les espérances avortées, les tentatives vaines, les affronts endurés. Le passé avait été triste, le présent était presque intolérable. L'avenir menaçait d'être affreux. Condamné à de perpétuelles privations, il essayait du moins d'échapper au dégoût de la réalité en se réfugiant dans le rêve. Seul en son taudit, après un écœurant labeur, poigné par les mille convoitises de la jeunesse, il songeait au moyen de s'enrichir d'un coup du soir au lendemain. Sur cette pente, son imagination devait aller loin. Il n'avait pas tardé à admettre les pires expédients. Mais à mesure qu'il s'abandonnait à ses chimères, il découvrait en lui de singulières facultés d'invention et comme l'instinct du mal. Les vols les plus audacieux et réputés les plus habiles n'étaient, à son jugement, que d'un signe maladresse. Il se disait que s'il voulait, lui... Et alors il cherchait, et il trouvait des combinaisons étranges qui assuraient le succès et garantissaient mathématiquement l'impunité. Bientôt, ce fut chez lui une manie, un délire, au point que ce garçon, admirablement honnête, passait sa vie à perpétrer, par la pensée, les plus abominables méfaits, tant que lui-même s'effraya à ce jeu. Il ne fallait qu'une heure d'égarement pour passer de l'idée au fait, de la théorie à la pratique. Puis, ainsi qu'il advient à tous les monomanes, leur sonna où les bizarres conceptions qui emplissaient sa cervelle débordèrent. Un jour, il ne put s'empêcher d'exposer à son patron un petit plan qu'il avait conçu et mûri et qui eut permis de rafler cinq ou six mille francs sur les places de Londres et de Paris. Deux lettres et une dépêche télégraphique et le tour était joué et impossible d'échouer et pas un soupçon à craindre. L'astronome, parfait de la simplicité du moyen, admira. Mais, à la réflexion, il jugea peu prudent de garder près de soi un secrétaire si ingénieux. C'est pourquoi, le lendemain, il lui remit un mois d'appointement et le congédia en lui disant « Quand on a vos dispositions et qu'on est pauvre, on devient un voleur fameux ou un illustre policier. Choisissez ! » Le coq se retira, confus, mais la phrase de l'astronome devait germer dans son esprit. « Au fait, se disait-il, pourquoi ne pas suivre un bon conseil ? » La police ne lui inspirait aucune répugnance loin de là. Souvent, il avait admiré cette mystérieuse puissance dont la volonté est rue de Jérusalem et la main partout, qu'on ne voit ni d'entend et qui néanmoins entend et voit tout. Il fut séduit par la perspective d'être l'instrument de cette providence au petit pied. Il entrevit un utile et honorable emploi du génie particulier qui lui avait été départi, une existence d'émotions et de luttes passionnées, des aventures inouïes et au bout, la célébrité. Bref, la vocation l'emportait. Si bien que la semaine suivante, grâce à une lettre de recommandation du baron Moser, il était admis à la préfecture en qualité d'auxiliaire du service de la sûreté. Un désenchantement assez cruel l'attendait à ses débuts. Il avait vu les résultats, non les moyens. Sa surprise fut celle d'un naïf amateur de théâtre pénétrant pour la première fois dans les coulisses et voyant de près les décors et les trucs qui, à distance, éblouissent. Mais il avait l'enthousiasme et le zèle de l'homme qui se sent dans sa voix. Il persévéra, voilant d'une fausse modestie son envie de parvenir, se fiant aux circonstances pour faire tôt ou tard éclater sa supériorité. Eh bien, l'occasion qu'il souhaitait si ardemment qu'il est pied depuis des mois, il venait, croyait-il, de la trouver à la poivrière. Pendant qu'il était suspendu aux fenêtres, il vit, aux éclairs de son ambition, le chemin du succès. Ce n'était d'abord qu'un pressentiment. Ce fut bientôt une présomption, puis une conviction basée sur des faits positifs qui avaient échappé à tous, mais qu'il avait recueilli et noté. La fortune se décidait en sa faveur. Il le reconnut en voyant Gévrol négligé aux formalités les plus élémentaires, en l'entendant déclarer d'un ton péremptoire qu'il fallait attribuer ce triple meurtre à une de ces querelles féroces si fréquentes entre rôdeurs de barrières. « Va, pensait-il, marche, enfers-toi, croisons les apparences puisque tu ne sais rien découvrir au-delà. Je te démontrerai que ma jeune théorie vaut un peu mieux que ta vieille pratique. » Le laisser-aller de l'inspecteur autorisait le coq à reprendre l'information en sous-œuvre, secrètement pour son compte. Il ne voulut pas agir ainsi. En prévenant son supérieur avant de rien tenter, il allait au-devant d'une accusation d'ambition ou de mauvaise calmaraderie. Ce sont des accusations graves dans une profession où les rivalités d'amour-propre ont des violences inouïes, où les vanités blessées peuvent se venger par toutes sortes de méchantours ou de petites trahisons. Il parla donc, assez pour pouvoir dire en cas de succès « Hé, je vous l'avais dit ! » assez peu pour ne pas éclairer les ténèbres de Gévrol. La permission qu'il obtint était un premier triomphe et du meilleur augure, mais il sut dissimuler et c'est du ton le plus détaché qu'il pria un de ses collègues de rester avec lui. Puis, tandis que les autres s'apprêtaient à partir, il s'assit sur le coin d'une table, étranger en apparence à tout ce qui se passait, n'osant relever la tête tant il craignait de trahir sa joie, tant il tremblait qu'on ne l'eût dans ses yeux ses projets et ses espérances. Intérieurement, il était dévoré d'impatience. Si le meurtrier se prêtait de bonnes grâces aux précautions à prendre pour qu'il ne puisse évader, il avait fallu se mettre en quatre pour lier les poignées de la veuve Chupin qui se débattaient en hurlant comme si on l'eût brûlé vive. « Ils n'en termineront pas, se disait le coq. Ils finirent cependant. Gévrol donna l'ordre du départ et sortit le dernier après avoir adressé à son subordonné un adieu railleur. Lui ne répondit pas. Il s'avança jusque sur le seuil de la porte pour s'assurer que la ronde s'éloignait réellement. Il frissonnait à cette idée que Gévrol pouvait réfléchir, se raviser et revenir prendre l'affaire comme c'était son droit. Ses anxiétés étaient vaines. Peu à peu, le pas des hommes s'éteignit, les cris de la veuve Chupin se perdirent dans la nuit. On n'entendit plus rien. Alors le coq rentra. Il n'avait plus à cacher sa joie, son œil étincelait. Comme un conquérant qui prend possession d'un empire, il frappa du pied le sol en s'écriant « Maintenant, à nous deux ! » Autorisé par Gévrol à choisir l'agent qui resterait avec lui à la poivrière, le coq s'était adressé à celui qu'il estimait le moins intelligent. Ce n'était pas, de sa part, crainte d'avoir à partager les bénéfices d'un succès, mais nécessité de garder sous la main un aide dont il put, à la rigueur, se faire obéir. C'était un homme de cinquante ans qui, après un congé dans la cavalerie, était entré à la préfecture. Du modeste poste qui l'occupait, il avait vu se succéder bien des préfets et on eut peuplé un bagne rien qu'avec les malfaiteurs qu'il avait arrêtés de sa main. Il n'en était ni plus fort ni plus aîlé. Quand on lui donnait un ordre, il l'exécutait militairement tel qu'il l'avait compris. S'il l'avait mal compris, tant pis. Il faisait son métier à l'aveugle, comme un vieux cheval tourne à manège. Quand il avait un instant de liberté et de l'argent, il buvait. Il traversait sa vie entre deux vins sans toutefois dépasser jamais un certain état de demi-lucidité. On avait su autrefois puis oublié son nom. On l'appelait le père absinthe. Comme de raison, il ne remarqua ni l'enthousiasme ni l'accent de triomphe de son jeune compagnon. Ma foi, lui dit-il dès qu'il ferait sale, tu as eu, en me retenant ici, une fière idée. Je t'en remercie. Pendant que les camarades vont passer la nuit à patauger dans la neige, je vais faire un bon somme. Il était là, dans un bouge qui suait le sang où palpitait le crime, en face des cadavres chauds encore de trois hommes assassinés et il parlait de dormir. Au fait, que lui importait ? Il avait tant vu en sa vie de scènes pareilles. L'habitude n'amène-t-elle pas fatalement l'indifférence professionnelle, protigieux phénomène qui donne aux soldats le sang-froid au milieu de la mêlée, aux chirurgiens, l'impassibilité quand le patient hurle et se tord sous son bistouri. Je suis allé là-haut jeter un coup d'œil, poursuivit le bonhomme. J'ai vu un lit, chacun de nous montera la garde à son tour. D'un geste impérieux, le coq s'interrompit. Riez cela de vos papiers, père absinthe, déclara-t-il. Nous ne sommes pas ici pour flâner, mais bien pour commencer l'information, pour nous livrer aux plus minutieuses recherches et tâcher de recueillir les indices. Dans quelques heures arriveront le commissaire de police, le médecin, le juge d'instruction. Je veux avoir un rapport à leur présenter. Cette proposition parut révolter le vieil agent. « Et à quoi bon ? » s'écria-t-il. « Je connais le général. Quand il va chercher le commissaire, comme ce soir, c'est qu'il est sûr qu'il n'y a rien à faire. Penses-tu voir quelque chose où il n'a rien vu ? » Je pense que Gévrol peut se tromper comme tout le monde. Je crois qu'il s'est fié trop légèrement à ce qui lui a semblé l'évidence. Je jurerai que cette affaire n'est pas ce qu'elle paraît être. Je suis sûr que, si vous le voulez, nous découvrirons ce que cachent les apparences. Si grande que fut la véhémence du jeune policier, elle touche à si peu le vieux qu'il bailla à se décrocher la mâchoire en disant. « Tu as peut-être raison, mais moi, je monte me jeter sur le lit. Que cela ne t'empêche pas de chercher. Si tu trouves, tu m'éveilleras. » Le coq ne donna aucun signe d'impatience et même, en réalité, il ne s'impatientait pas. C'était une épreuve qu'il tentait. « Vous m'accorderez bien un moment, » reprit-il. « En cinq minutes, montre en main, je me charge de vous faire toucher du doigt le mystère que je soupçonne. Va pour cinq minutes. Du reste, vous êtes libre, papa. Seulement, il est clair que si j'agis seul, j'empocherai seul la gratification que vaudrait infailliblement une découverte. » À ce mot, gratification, le vieux policier dressa l'oreille. Il eut l'éblouissante vision d'un nombre infini de bouteilles de la liqueur verte dont il portait le nom. « Persuade-moi donc, » dit-il, en s'asseyant sur un tabouret qu'il avait relevé. Le coq resta devant lui, debout, bien en face. Pour commencer, interrogea-t-il, « Qu'est-ce, à votre avis, que cet individu que nous avons arrêté ? » Un déchargeur de bateaux, probablement, ou un ravageur ? C'est-à-dire un homme appartenant aux plus humbles conditions de la société, n'ayant en conséquence reçu aucune éducation ? Justement. C'est les yeux dans les yeux de son compagnon que le coq parlait. Il se défiait de soi comme tous les gens d'un mérite réel et il s'était dit que, s'il réussissait à faire pénétrer ses convictions dans l'esprit obtus de ce vieil entêté, il serait assuré de leur justesse. « Eh bien, » continua-t-il, « que me répondez-vous si je vous prouve que cet individu a reçu une éducation distinguée, raffinée même ? » « Je répondrai que c'est bien extraordinaire. » « Je répondrai... » « Mais bête que je suis, tu ne me prouveras jamais cela ? » « Si, et très facilement. » « Vous souvenez-vous des paroles qu'il a prononcées en tombant quand je l'ai poussées ? » « Je les ai encore dans l'oreille. » « Il a dit c'est les Prussiens qui arrivent. » « Vous doutez-vous de ce qu'il voulait dire ? » « Quelle question ! J'ai bien compris qu'il ne l'aime pas les Prussiens et qu'il a cru nous adresser une grosse injure. » Le coq attendait cette réponse. « Eh bien, père absinthe, » déclara-t-il gravement, « vous n'y êtes pas, oh mais là, pas du tout. » « La preuve que cet homme a une éducation bien supérieure à sa condition apparente, c'est que vous, un vieux roué, vous n'avez saisi ni son intention ni sa pensée. » C'est cette phrase qui a été pour moi le trait de lumière. La physionomie du père absinthe exprimait cette étrange et comique perplexité de l'homme qui, flairant une mystification, se demande s'il doit rire ou se fâcher. Réflexion faite, il se fâcha. « Tu es un peu jeune, » commença-t-il, pour faire poser un vieux comme moi. « Je n'aime pas beaucoup les blagueurs. » « Un instant, » interrompit le coq. « Je m'explique. Vous n'êtes pas sans avoir entendu parler d'une terrible bataille qui a été un des plus affreux désastres de la France, la bataille de Waterloo. » « Je ne vois pas quel rapport. » répondez toujours. « Alors, oui ? » « Bien. » « Vous devez, en ce cas, papa, savoir que la victoire pencha d'abord du côté de la France. » Les Anglais commençaient à faiblir et déjà l'Empereur s'écriait « Nous les tenons ! » quand tout à coup, sur la droite, un peu en arrière, on découvrit des troupes qui s'avançaient. C'était l'armée prussienne. La bataille de Waterloo était perdue. De sa vie, le digne absinthe n'avait fait d'aussi grands efforts de compréhension. Ils ne furent pas inutiles car il se dressa à demi du ton dont Archimède crecriait « J'ai trouvé ! » et il s'écria « J'y suis ! » Les paroles de l'homme étaient une allusion. « C'est vous qui l'avez dit, » approuva le coq. « Mais je n'ai pas fini. » Si l'Empereur fut consterné de l'apparition des Prussiens, c'est que, de ce côté précisément, il attendait un de ses généraux, Grouchy, avec 35 000 soldats. Donc, si l'allusion de l'homme est exacte et complète, il comptait non sur un ennemi qui venait de tourner sa position, mais sur des amis. Conclué fortement poigné, sinon convaincu, le bonhomme écarquillait extraordinairement ses yeux, l'instant d'avant apesanti par le sommeil. « Christy ! » murmura-t-il. « Tu nous comptes cela d'un ton ? » « Mais au fait, je me souviens, tu auras vu quelque chose par le trou du volet. » Le jeune policier remua négativement la tête. « Sur mon honneur, » déclara-t-il, « je n'ai rien vu que la lutte entre le meurtrier et ce pauvre diable vêtu en soldat. » La phrase seule a éveillé mon attention. « Prodigieux ! » répétait le vieil agent. « Incroyable ! Épatant ! » J'ajouterai que la réflexion a confirmé mes soupçons. Je me suis demandé, par exemple, pourquoi cet homme, au lieu de fuir, nous avait attendus et restait là sur cette porte à parlementer. D'un bon, le père absinthe fut debout. « Pourquoi ? » interrompit-il. « Parce qu'il a des complices et qu'il voulait leur laisser le temps de se sauver. » « Ah ! je comprends tout ! » Un sourire de triomphe errait sur les lèvres de Lecoq. « Voilà ce que je me suis dit, » reprit-il. « Et maintenant, il est aisé de vérifier nos soupçons. Il y a de la neige dehors, n'est-ce pas ? » Il n'en fallut pas davantage. Le vieil agent saisit une lumière et, suivi de son compagnon, il courut à la porte de derrière de la maison qui ouvrait sur un petit jardin. En cet endroit abrité, le dégel était en retard et sur le blanc tapis de neige apparaissaient, comme autant de taches noires, de nombreuses traces de pas. Sans hésiter, le coq s'était jeté à genoux pour examiner de près. Il se releva presque aussitôt. « Ce ne sont pas des pieds d'hommes, » dit-il, « qui ont laissé ces empreintes. Il y avait des femmes. » Chapitre 4 Les entêtés de la trempe du père absinthe, toujours en garde contre l'opinion d'autrui, sont précisément ceux qui, par la suite, s'en éprennent follement. Quand une idée a enfin pénétré dans leur cervelle vide, elle s'y installe magistralement et l'emplie et s'y développe jusqu'à la ravager. Désormais, bien plus que son jeune compagnon, le vétéran de la rue de Jérusalem était persuadé, était certain que l'habile Gévrol s'était trompé et il riait de la méprise. En entendant le coq affirmer que des femmes avaient assisté à l'horrible scène de la poivrière, sa joie n'eut plus de borne. « Bonne affaire ! » s'écria-t-il. « Excellente affaire ! » Et se souvenant tout à propos d'une maxime usée et banale déjà au temps de Cicéron, il ajouta d'un ton sentencieux. « Qui tient la femme tient la cause ! » Le coq ne daigna pas répondre. Il restait sur le seuil de la porte, le dos appuyé contre l'huisserie, la main sur le front, immobile autant qu'une statue. La découverte qu'il venait de faire et qui ravissait le père absinthe le consternait. C'était l'anéantissement de ses espérances, l'écroulement de l'ingénieux échafaudage bâti par son imagination sur un seul mot. Plus de mystères partant d'une enquête triomphante, plus de célébrités gagnées du soir au lendemain par un coup d'éclat. La présence de deux femmes dans ce coup de gorge expliquait tout de la façon la plus naturelle et la plus vulgaire. Elle expliquait la lutte, le témoignage de la veuve Chupin, la déclaration du faux soldat mourant. L'attitude du meurtrier devenait toute simple. Il était resté pour couvrir la retraite de deux femmes. Il s'était livré pour ne pas les laisser prendre, acte de chevaloresque galanterie, si bien dans le caractère français que les plus tristes coquins des barrières en sont coutumiers. Restait cette allusion signe attendue à la bataille de Waterloo. Mais que prouvait-elle maintenant ? Rien. Qui ne sait où une passion indigne peut faire descendre un homme bien-né ? Le carnaval justifiait tous les travestissements. Mais pendant que le coq tournait et retournait dans son esprit toutes ses probabilités, le père absinthe s'impatientait. « Allons-nous rester plantés ici pour reverdir ? » dit-il. « Nous arrêtons-nous juste au moment où notre enquête donne des résultats si brillants ? » « Des résultats brillants ? » Le mot blessa le jeune policier autant que la plus amère ironie. « Ah ! Laissez-moi tranquille ! » fit-il brutalement. « Et surtout, n'avancez pas dans le jardin où gâteriez les empreintes. » Le bonhomme jura, puis se tue. Il subissait l'irrésistible ascendant d'une intelligence supérieure, d'une énergique volonté. Le coq avait repris le fil de ses déductions. Voici probablement, pensait-il, comment les choses se sont passées. Le meurtrier, sortant du bal de l'arc-en-ciel, qui est là-bas près des fortifications, arrive ici avec deux femmes. Il y trouve trois buveurs qui le plaisantent ou qui se montrent trop galants. Il se fâche. Les autres le menacent. Il est seul contre trois. Il est armé. Il perd la tête et fait feu. Il s'interrompit et après un instant ajouta tout haut. Mais est-ce bien le meurtrier qui a amené les femmes ? S'il est jugé, tout l'effort du débat apportera sur ce point. On peut essayer de l'éclaircir. Aussitôt, il traversa le cabaret, ayant toujours son vieux collègue sur ses talons, et se mit à examiner les alentours de la porte enfoncée par Gévrol. Peine perdue. Il ne restait que très peu de neige et tant de personnes avaient passé et piétiné qu'on ne discernait rien. Quelle déception après un si long espoir ! Le coq pleurait presque de rage. Il voyait remise indéfiniment cette capricieuse évocation si fiévreusement épiée. Il lui semblait entendre les grossiers sarcasmes de Gévrol. « Allons ! » murmura-t-il à ses bas pour n'être pas entendu. « Il faut savoir reconnaître sa défaite. Le général Gévrol avait raison et je ne suis qu'un sot. » Il était si positivement persuadé qu'on pouvait tout au plus relever les circonstances d'un crime vulgaire qu'il se demandait s'il ne serait pas sage de renoncer à toute information et de rentrer faire un somme en attendant le commissaire de police. Mais ce n'était plus l'opinion du père absente. Le bonhomme, qui était à mille lieues des réflexions de son compagnon, ne s'expliquait pas son inaction et ne tenait plus en place. « Eh bien, garçon, fit-il, deviens-tu fou ? Voici assez de temps perdu, ce me semble. La justice va arriver dans quelques heures. Quels rapports présenterons-nous ? » « Moi, d'abord, si tu as envie de flâner, j'agis seul. » Si attristé qu'il fût, le policier ne put s'empêcher de sourire. Il reconnaissait ses exhortations de l'instant d'avant. C'était le vieux qui devenait l'intrépide. « À l'œuvre, donc ! » soupira-t-il, en homme qui, prévoyant un échec, veut du moins ne rien avoir à se reprocher. Seulement, il était mal aisé de suivre les traces de pas en plein air, la nuit, à la lueur vacillante d'une chandelle que le plus léger souffle devait éteindre. « Il est impossible, dit le coq, qu'il n'y ait pas une lanterne dans cette mesure. Le tout est de mettre la main dessus. Ils furent à terre et, en effet, au premier étage, dans la propre chambre de la veuve Chupin, ils découvrirent une lanterne toute garnie, si petite et si nette, que, certainement, elle n'était pas destinée à d'honnêtes usages. « Un véritable outil de filou ! » fit le père absinthe, avec un gros rire. L'outil était commode, en tout cas. Les deux agents le reconnurent, lorsque, de retour au jardin, ils recommencèrent méthodiquement leurs investigations. Ils s'avancèrent un peu avec des précautions infinies. Le vieil agent, debout, dirigeait au bon endroit la lumière de la lanterne et le coq, à genoux, étudiait les empreintes avec l'attention d'un chéromancien, s'efforçant de lire l'avenir dans la main d'un riche client. Un nouvel examen assura le coq qu'il avait bien vu. Il était évident que deux femmes avaient quitté la poivrière par ces tissus. Elles étaient sorties en courant, cette certitude résultait de la largeur des enjambées et aussi de la disposition des empreintes. La différence des traces laissées par les deux fugitives était d'ailleurs si remarquable qu'elle sauta aux yeux du père absinthe. « Christy ! » murmura-t-il, « une de ces gaillardes peut se vanter d'avoir un joli pied au bout de la jambe ? » Il avait raison. L'une des pistes trahissait un pied mignon, coquet, étroit, emprisonnée dans d'élégantes bottines, hautes de talons, fines de semelles, cambrées outre mesure. L'autre dénonçait un gros pied, court, qui allait en s'élargissant vers le bout, chaussée de celui de souliers très plat. Cette circonstance était bien peu de choses. Elle suffit pour rendre à le coq toutes ses espérances, tant l'homme accueille facilement les présomptions qui flattent ses désirs. Palpitant d'anxiété, il se traîna dans la neige l'espace d'un mètre pour analyser d'autres vestiges. Il se baissa et aussitôt laissa échapper la plus éloquente exclamation. « Qu'y a-t-il ? » interrogea vivement le vieux policier. « Qu'as-tu vu ? » « Voyez-vous même, papa, tenez, là ! » Le bonhomme se pencha et sa surprise fut si forte qu'il faillit lâcher sa lanterne. « Oh ! » dit-il d'une voix étranglée, « un pas d'homme ? » « Juste ! » « Et le gaillard avait de maîtresse-botte. Quelle empreinte, hein ! Est-elle nette ? Est-elle pure ? » « On peut compter les clous ! » Le digne père absinthe se grattait furieusement l'oreille, ce qui est sa façon d'aiguillonner son intelligence paresseuse. « Mais il me semble, » hasarda-t-il enfin, « que l'individu ne sortait pas de ce cabaret de malheur. » Parbleu, la direction du pied le dit assez. Non, il n'en sortait pas, il s'en rendait. Seulement, il n'a pas dépassé cette place où nous sommes. Il s'avançait sur la pointe du pied, le coup tendu, prêtant l'oreille. Quand, arrivé ici, il a entendu du bruit. La peur l'a pris, il s'est enfui. « Ou bien, garçon, les femmes sortaient comme il arrivait, et alors ? » Les femmes étaient hors du jardin quand il a pénétré. L'assertion, pour le coup, sembla au bonhomme par trop audacieuse. « Ça, fit-il, on ne peut pas le savoir. » « Je le sais, cependant, et de la façon la plus positive. Vous doutez, papa, c'est que vos yeux vieillissent. Approchez un peu votre lanterne et vous constaterez que là, oui, vous y êtes. Notre homme a posé sa grosse botte juste sur une des empreintes de la femme aux petits pieds et là, aux trois quarts effacés. » Cet irrécusable témoignage matériel stupéfia le vieux policier. « Maintenant, » continua le coq, « ce pas est-il bien celui du complice que le meurtrier espérait ? Ne serait-ce pas celui de quelque rôdeur de terrain vague attiré par les coups de feu ? C'est ce qu'il nous faut savoir. Et nous le saurons. Venez. » Une clôture de lattes entrecroisées et d'un peu plus d'un mètre de haut, assez semblable à celles qui défendent l'accès des lignes de chemin de fer, séparait des terrains vagues le jardinet de la veuve Chupin. Quand le coq avait tourné le cabaret pour cerner le meurtrier, il était venu se heurter contre cette barrière et, tremblant d'arriver trop tard, il l'avait franchie au grand détriment de son pantalon sans se demander seulement s'il existait une issue. Il en existait une, un léger postillon de lattes comme le reste tournant par des gonds de gros fils de fer maintenus par un taquet de bois permettait d'entrer et de sortir de ce côté. Eh bien, c'est droit à ce portillon que les pas marqués sur la neige conduisirent les deux agents de la sûreté. Cette particularité devait frapper le jeune policier. Il s'arrête à court. « Oh ! » murmura-t-il comme un aparté. Ces deux femmes ne venaient pas ce soir à la poivrière pour la première fois. « Tu crois, garçon ? » interrogea le père absin. « Je l'affirmerai presque. Comment, sans l'habitude des êtres de ce bouge, soupçonner l'existence de cette issue ? L'aperçoit-on par cette nuit obscure avec ce brouillard épais ? Non, car moi qui, sans me vanter et de bons yeux, je ne l'ai pas vue. » « Ça, c'est vrai ! » Les deux femmes y sont venues pourtant, sans hésitation, sans tâtonnement, en ligne directe, et notez qu'il leur a fallu traverser diagonalement le jardin. Le vétéran eut donné quelque chose pour avoir une petite objection à présenter. Le malheur est qu'il n'en trouva pas. « Par ma foi, fit-il, tu as une drôle de manière de procéder. Tu n'es qu'un conscrit, je suis un vieux de la vieille. J'ai assisté, en ma vie, à plus d'enquêtes que tu n'as d'année, et jamais je n'ai vues. « Basta ! » interrompit le coq. « Vous en verrez bien d'autres. Par exemple, je puis vous apprendre, pour commencer, que si les femmes savaient la situation exacte du portillon, l'homme ne la connaissait que par oui dire. « Oh ! pour le coup ! » « Cela se démontre, papa. Étudiez les empreintes du gaillard, et vous qui êtes malins, vous reconnaîtrez qu'en venant, il a diablement dévié. Il était si peu sûr de son affaire que, pour trouver l'ouverture, il était obligé de la chercher les mains en avant, et ses doigts ont laissé des traces sur la mince couche de neige qui recouvre la clôture. Le bonhomme n'eut point été fâché de se rendre compte par lui-même, ainsi qu'il le disait, mais le coq était pressé. « En route, en route ! » dit-il. « Vous vérifierez mes assertions autrefois. » Ils sortirent alors du jardiner et s'attachèrent aux empreintes qui remontaient vers les boulevards extérieurs, en s'appuyant toutefois un peu sur la droite dans la direction de la rue du Pathé. Point n'était besoin d'une attention soutenue. Personne, hormis les fugitifs, ne s'était aventuré dans ces parages déserts depuis la dernière tombée de la neige. Un enfant eut suivi la voie tant elle était claire et distincte. Quatre empreintes, très différentes, formaient la piste. Deux étaient celles des femmes. Les deux autres, l'une à l'aller et l'autre au retour, avaient été laissées par l'homme. À diverses reprises, ce dernier avait posé le pied juste sur le pas des deux femmes, les effaçant un demi, et ainsi il ne pouvait subsister de doute quant à l'instant précis de la soirée où il était venu épier. À cent mètres environ de la poivrière, le coq saisit brusquement le bras de son vieux collègue. « Halte ! » commanda-t-il. « Nous approchons du bon endroit. J'entrevois des indices positifs. » L'endroit était un chantier abandonné ou plutôt la réserve d'un entrepreneur de bâtisse. Il s'y trouvait, déposé selon le caprice des charretiers, quantité d'énormes blocs de pierre, les uns travaillés et les autres bruts, et bon nombre de grandes pièces de bois grossièrement et caries. Devant un de ces madriers, dont la surface avait été essuyée, toutes les empreintes se rejoignaient, se mêlaient et se confondaient. « Ici, » prononça le jeune policier, « nos fugitives ont rencontré l'homme et tenu conseil avec lui. L'une d'elles, celle qui a les pieds si petits, s'est assise. « C'est ce dont nous allons nous assurer plus amplement, » fit d'un ton entendu le père absinthe. Mais son compagnon coupa court à ses velléités de vérification. « Vous, l'ancien, » dit-il, « vous allez me faire l'amitié de vous tenir tranquille. Passez-moi la lanterne et ne bougez plus. » Le ton modeste de Lecoq était devenu soudainement si impérieux que le bonhomme n'osa lui résister. Comme le soldat au commandement de Fix, il resta planté sur ses jambes, immobiles, muets, penaux, suivant d'un œil curieux et ahuri les mouvements de son collègue. Libre de ses allures, maître de manœuvrer la lumière selon la rapidité de ses idées, le jeune policier explorait les environs dans un rayon assez étendu. Moins inquiet, moins remuant, moins agile et le limier qui quête. Il allait, venait, tournait, s'écartait, revenait encore, courant ou s'arrêtant sans raison apparente. Il palpait, il scrutait, il interrogeait tout, le terrain, les bois, les pierres et jusqu'aux plus menus objets, tantôt debout, le plus souvent à genoux, quelquefois à plat ventre, le visage si près de terre que son haleine faisait fondre la neige. Il avait tiré un mètre de sa poche et il s'en servait avec une prestesse d'arpenteur. Il mesurait, mesurait, mesurait. Et tous ces mouvements, il les accompagnait de gestes bizarres, comme ceux d'un fou, les entrecoupant de jurons ou de petits rires, d'exclamations de dépit ou de plaisir. Enfin, après un quart d'heure de cet étrange exercice, il revint près du père absinthe, posa sa lanterne sur le badrier s'essuya les mains à son mouchoir et dit « Maintenant, je sais tout. » « Oh ! C'est peut-être beaucoup. » « Quand je dis tout, je veux dire tout ce qui se rattache à l'épisode du drame qui, là-bas, chez la veuve Chupin, s'est dénoué dans le sang. » Ce terrain vague, couvert de neige, est comme une immense page blanche où les gens que nous cherchons ont écrit non seulement leur mouvement et leur démarche, mais encore leur secrète pensée, les espérances et les angoisses qui les agitaient. « Que vous disent-elles, papa, ces empreintes fugitives ? » « Rien. Pour moi, elles vivent comme ceux qui les ont laissées. Elles palpitent, elles parlent, elles accusent. » À part soi, le vieil agent de sécurité se disait « Certainement, ce garçon est intelligent. Il a des moyens, c'est incontestable. Seulement, il est toqué. » Voici donc, poursuivait le coq, la scène que j'ai lue. Pendant que le meurtrier se rendait à la poivrière avec les deux femmes, son compagnon, je l'appellerai son complice, venait l'attendre ici. C'est un homme d'un certain âge, de haute taille, il a au moins un mètre quatre-vingt, coiffé d'une casquette molle, vêtu d'un paletot marron de drap moutonneux, marié, très probablement, car il porte une alliance au petit doigt de la main droite. Les gestes désespérés de son vieux collègue le contraignèrent de s'arrêter. Ce signalement d'un individu dont l'existence n'était que bien juste démontrée, ces détails précis donnés d'un ton de certitude absolue, renversaient toutes les idées du père absinthe et renouvelaient ses perplexités. « Ce n'est pas bien, engrondait-il. Non, ce n'est pas délicat. Tu me parles de gratification, je prends la chose au sérieux, je t'écoute, je t'obéis en tout, et voilà que tu te moques de moi. Nous trouvons quelque chose et au lieu d'aller de l'avant, tu t'arrêtes à compter des blagues. Non, répondit le jeune policier, je ne raille pas et je ne vous ai rien dit encore dont je ne sois matériellement sûr, rien qui ne soit la stricte et indiscutable vérité. Et tu voudrais que je te croie ? Ne craignez rien, papa, je ne violenterai pas vos convictions. Quand je vous aurai dit mes moyens d'investigation, vous rirez de la simplicité de ce qui, en ce moment, vous semble incompréhensible. Va donc, fit le bonhomme d'un ton résigné. Nous en étions, mon ancien, au moment où le complice montait ici la garde et le temps lui durait. Pour distraire son impatience, il faisait les 100 pas le long de cette pièce de bois et par instant, il suspendait sa monotone promenade pour prêter l'oreille. N'entendant rien, il frappait du pied en se disant sans doute que diable devient donc l'autre là-bas. Il avait fait une trentaine de tours, je les ai comptées. Quand un bruit sourd rompit le silence, les deux femmes arrivaient. Au récit de Lecoq, tous les sentiments divers dont se compose le plaisir de l'enfant écoutant un conte de fées, le doute, la foi, l'anxiété, l'espérance, se heurtaient et se brouillaient dans la cervelle du père absinthe. Que croire ? Que rejeter ? Il ne savait ? Comment discerner le vrai du faux parmi toutes ces assertions également péremptoires ? D'un autre côté, la gravité du jeune policier, qui certes n'était pas feinte, écartait toute idée de plaisanterie. Puis la curiosité l'aiguillonnait. Nous voici donc aux femmes, dit-il. Mon Dieu, oui ! répondit Lecoq. Seulement, ici, la certitude cesse. Plus de preuves, mais seulement des présomptions. J'ai tout lieu de croire que nos fugitives ont quitté la salle du cabaret dès le commencement de la bagarre, avant les cris qui nous ont fait accourir. Qui sont-elles ? Je ne puis les conjecturer. Je soupçonne cependant qu'elles ne sont pas de conditions égales. J'inclinerais volontiers à penser que l'une est la maîtresse et l'autre la servante. Il est de fait, hasarda le vieil agent, que la différence de leurs pieds et de leurs chaussures est considérable. Cette conversation ingénieuse eut le don d'arracher un sourire aux préoccupations du jeune policier. Cette différence, dit-il sérieusement, est quelque chose. Mais ce n'est pas elle qui a fixé mon opinion. Si, le plus ou moins de perfection des extrémités réglait les conditions sociales, beaucoup de maîtresses seraient servantes. Ce qui me frappe le voici. Quand ces deux malheureuses sortent épouvantées de chez la Chupin, la femme aux petits pieds s'élance d'un bond dans le jardin. Elle court en avant, elle entraîne l'autre, elle la distance. L'horreur de la situation, l'infamie du lieu, l'effroi du scandale, l'idée d'une situation à sauver, lui communiquent une merveilleuse énergie. Mais son effort, ainsi qu'il arrive toujours aux femmes délicates et nerveuses, ne dure que quelques secondes. Elle n'est pas à la moitié du chemin qu'il y a d'ici à la poivrière que son élan se ralentit, ses jambes fléchissent. Dix pas plus loin, elle chancelle et trébuche. Quelques pas encore, elle s'affaisse si bien que ses jupes appuient sur la neige et y trace un léger cercle. Alors intervient la femme au soulier plat. Elle saisit sa compagne par la taille, elle l'aide et leurs empreintes se confondent, puis, la voyant décidément près de défaillir, elle la soulève entre ses robustes bras et la porte et l'empreinte de la femme au petit pied cesse. Le coq inventait-il à plaisir ? Cette scène n'était-elle qu'un jeu de son imagination ? Feignait-il cet accident absolu que donne la conviction profonde et sincère et qui fait, pour ainsi dire, revivre la réalité ? Le père absin ne conservait l'ombre d'un doute, mais il entrevoyait un moyen infaillible d'en finir avec ses soupçons. Il s'empara lestement de la lanterne et courut étudier ces empreintes qu'il avait regardées, qu'il n'avait pas su voir, qui avaient été muettes pour lui et qui avaient livré leurs secrets à un autre. Il dut se rendre. Tout ce que le coq avait annoncé, il le retrouva. Il reconnut les pas confondus, le cercle des jupons, la lacune des élégantes empreintes. À son retour, sa contenance seule trahissait une admiration respectueuse ébahie, et c'est avec une nuance très saisissable de confusion qu'il dit « Il ne faut pas en vouloir à un vieux de la vieille qui est un peu comme saint Thomas. J'ai touché du doigt et je voudrais bien voir la suite. » Certes, il s'en fallait que le jeune policier lui ait voulu de son incrédulité. Ensuite, reprit-il, le complice, qui avait entendu venir les fugitives, court au devant d'elle et il aide la femme aux larges pieds à porter sa compagne. Cette dernière se trouvait décidément mal. Aussitôt, le complice retire sa casquette et s'en sert pour épousseter la neige qui se trouvait sur le madrier. Puis, ne jugeant pas la place assez sèche, il les suit du pan de sa redingote. Ces soins sont-ils pure galanterie ou prévenances habituelles d'un subalterne ? Je me le suis demandé. Ce qui est positif, c'est que pendant que la femme aux petits pieds reprenait ses sens, à demi étendue sur ce madrier, l'autre entraînait le complice à cinq ou six pas à gauche jusqu'à cet énorme bloc. Là, elle lui parle et tout en l'écoutant, l'homme, machinalement, pose sur le bloc couvert de neige sa main qui y laisse une empreinte d'une merveilleuse netteté. Puis, l'entretien continuant, c'est son coude qui l'appuie sur la neige. Comme tous les gens d'une intelligence bornée, le père absinthe devait passer rapidement d'une défiance idiote à une confusion absurde. Il pouvait tout croire désormais, par la même raison que d'abord il n'avait rien cru. Sans notion sur les bornes des déductions et de la pénétration humaine, il n'apercevait pas de limite au génie conjectural de son compagnon. C'est donc de la meilleure foi du monde qu'il lui demanda. Et que disaient le complice et la femme au soulier plat ? Si le coq sourit de cette naïveté, l'autre ne s'en douta pas. Il m'est assez difficile de répondre, fit-il. Je crois pourtant que la femme expliquait à l'homme l'immensité et l'imminence du danger de sa compagne et qu'il cherchait à eux deux le moyen de le conjurer. Peut-être rapportait-elle des ordres donnés par le meurtrier. Le positif, c'est qu'elle finit en priant le complice de courir jusqu'à la poivrière pour essayer de surprendre ce qui s'y passe. Et il y court puisque sa piste de l'allée part de ce bloc de pierre. « Et dire, s'écria le vieil agent, que nous étions dans le cabaret à ce moment. Un mot de Gévrol et nous pincions la bande entière. Quelle déveine et quel malheur ! » Ce désintéressement de Lecoq n'allait pas jusqu'à partager les regrets de son collègue. L'erreur de Gévrol, il la bénissait au contraire. N'était-ce pas à elle qu'il devait l'information de cette étrange affaire que de plus en plus il jugeait mystérieuse et que cependant il espérait pénétrer. Pour finir, reprit-il, le complice ne tarde pas à reparaître. Il a vu la scène, il a eu peur, il s'est hâté. Il tremble que l'idée ne vienne aux agents qu'il a vus de battre les terrains vagues. C'est à la femme au petit pied qu'il s'adresse. Il lui démontre la nécessité de la fuite et que chaque minute perdue peut devenir mortelle. A sa voix, elle rassemble toute son énergie, elle se lève et s'éloigne au bras de sa compagne. L'homme leur a-t-il indiqué la route à suivre, la connaissait-elle ? Nous le saurons plus tard. Ce qui y est acquis, c'est qu'il les a accompagnées à quelques distances pour veiller sur elles. Mais au-dessus de ce devoir de protéger ces deux femmes, il en a un plus sacré, celui de secourir s'il le peut son complice. Il rebrousse donc son chemin, repasse par ici et voilà sa dernière piste qui s'éloigne dans la direction de la rue du château des Rentiers. Il veut savoir ce que deviendra le meurtrier, il va se placer sur son passage. Pareil au dilettante qui sait attendre pour applaudir la fin du morceau qui le transporte, le père absinthe avait su contenir son admiration. C'est seulement quand il vit que le jeune policier avait fini qu'il lâcha l'abri de son enthousiasme. « Voilà une enquête ! » s'écria-t-il. « Et on dit que j'évrolé fort ! Qui lui vienne donc ? Tenez, voulez-vous que je vous dise ? Eh bien, comparez à vous, le général n'est que de la Saint-Jean. » Certes, la flatterie était grossière, mais sa sincérité n'était pas douteuse. Et puis, c'était la première fois que cette rosée de la louange tombait sur la vanité de Lecoq. Elle l'épanouit. « Baste ! » répondit-il d'un ton modeste. « Vous êtes trop indulgent, papa. En somme, qu'ai-je fait de si fort ? Je vous ai dit que l'homme avait un certain âge. Ce n'était pas difficile après avoir examiné son pas lourd et traînant. Je vous ai fixé sa taille, la belle malice, quand je me suis aperçu qu'il s'était accoudé sur le bloc de pierre qui est là à gauche, j'ai mesuré le sus d'y bloc. Il y a un mètre soixante-sept, donc l'homme qui appuie appuyer son coude a au moins un mètre quatre-vingt. L'empreinte de sa main m'a prouvé que je ne me trompais pas. En voyant qu'on avait enlevé la neige qui recouvrait le madrier, je me suis demandé avec quoi. Je songeais que ce pouvait être avec une casquette et une marque laissée par la visière m'a prouvé que je ne me trompais pas. Enfin, j'ai su de quelle couleur est son paletot et de quelle étoffe, c'est que lorsqu'il a appuyé le bois humide, des éclats de bois ont retenu ces petits flocons de laine marron que j'ai retrouvés et qui figureront aux pièces de convictions. Qu'est-ce que tout cela ? Rien ! À peine avons-nous les premiers éléments de l'affaire. Nous tenons le fil. Il s'agit d'aller jusqu'au bout. En avant, donc ! Le vieux policier était électrisé et comme un écho, il répéta. En avant ! Cette nuit-là, les vagabonds réfugiés aux environs de la poivrière dormirent peu et encore d'un pénible sommeil coupés de sursauts, troublés par l'affreux cauchemar d'une descente de police. Réveillés par les détonations de l'arme du meurtrier, croyant à quelque collision entre des agents de la sûreté et un de leurs camarades, ils restèrent sur pied pour la plupart, l'œil et l'oreille au guet, prêts à détaler comme une bande de chacal à la moindre apparence de danger. D'abord, ils ne découvrirent rien de suspect. Mais plus tard, sur les deux heures du matin, lorsqu'ils se rassuraient et le brouillard s'étant un peu dissipé, ils furent témoins d'un phénomène bien fait pour raviver toutes leurs inquiétudes. Au milieu des terrains déserts que les gens du quartier appelaient la plaine, une lumière petite et fort brillante, décrivait les plus capricieuses évolutions. Elles se mouvaient comme au hasard, sans direction apparente, traçant les plus inexplicables zigzags, rasant le sol, parfois, d'autres fois s'élevant, immobiles par instants, et la seconde d'après, filant comme une balle. En dépit du lieu et de la saison, les moins ignorants d'entre les coquins crurent à un feu follet, à une de ces flammes légères qui s'allument spontanément au-dessus des marées et flottent dans l'atmosphère au gré de la brise. Ce feu follet, c'était la lanterne des deux agents de la sûreté qui continuaient leurs investigations. Avant de quitter le chantier où il s'était si soudainement révélé par son premier disciple, le coq avait eu de longues et cruelles perplexités. Il n'avait pas encore le coup d'œil magistral de la pratique. Il n'avait pas, surtout, la hardillesse et la promptitude de décision que donne un passé de succès. Or, il hésitait entre deux parties également raisonnables, offrant chacun en sa faveur des probabilités et des arguments de même poids. Il se trouvait entre deux pistes, celle des deux femmes d'un côté, celle du complice du meurtrier de l'autre, à laquelle s'attacher. Car de pouvoir les relever toutes deux, il ne fallait pas l'espérer. Assis sur le madrier qui lui semblait garder encore la chaleur du corps de la femme aux petits pieds, le front dans sa main, il réfléchissait, il pesait ses chances. Suivre l'homme, murmurait-il, cela ne m'apprendra rien que je ne devine. Il est allé s'embusquer sur le passage de la ronde, il l'a accompagné de loin, il a regardé coffrer son complice, enfin, il a sans doute rodé autour du poste. En me jetant rapidement sur ses traces, puis-je espérer le rejoindre, me saisir de sa personne. Non, trop de temps s'est écoulé. Ce monologue, le père absinthe l'écoutait avec une curiosité ardente et convaincue, anxieux autant que le naïf qui est allé consulter un somnambule pour un objet perdu et qui attend l'oracle. Suivre les femmes, continuait le jeune policier, à quoi cela mènera-t-il ? Peut-être à une découverte importante, peut-être à rien. De ce côté, c'est l'inconnu avec toutes ses déceptions, mais aussi avec toutes ses chances heureuses. Il se leva, son parti était pris. Eh bien, s'écria-t-il, je choisis l'inconnu. Nous allons, père absinthe, nous attacher au pas des deux femmes et tant qu'ils nous guideront, nous irons. Enflammés d'une pareille ardeur, ils se mirent en marche. Au bout de la voie où ils s'engageaient, ils apercevaient, ainsi qu'un phare magique, l'un la gratification, l'autre la gloire du succès. Ils allaient grand train. Au début, ce n'était qu'un jeu de suivre ces traces si distinctes qui s'éloignaient dans la direction de la scène. Mais ils ne tardèrent pas à être forcés de ralentir leur allure. Le désert finissait, ils arrivaient aux confins de la civilisation, pour ainsi dire, et à chaque instant, des empreintes étrangères se mêlaient aux empreintes des fugitives, se confondaient avec elles, et parfois les effaçaient. Puis, en beaucoup d'endroits, selon l'exposition ou la nature du sol, le dégel avait fait son œuvre, et ils se rencontraient de grands espaces absolument débarrassés de neige. La piste se trouvait alors interrompue, et ce n'était pas trop pour la ressaisir, de toute la sagacité de Lecoq et de toute la bonne volonté de son vieux compagnon. En ces occasions, le père absinthe plantait sa canne en terre, près de la première empreinte relevée, et Lecoq et lui quettaient et battaient le terrain autour de ce point de repère, à la façon délimiée en défaut. C'est alors que la lanterne évoluait si étrangement. Dix fois, malgré tout, ils eussent perdu la voie ou pris le change sans les élégantes bottines de la femme aux petits pieds. Elles avaient, ces bottines, des talons si hauts, si étroits, si singulièrement échancrés, qu'ils rendaient une méprise impossible. Ils enfonçaient à chaque pas de trois ou quatre centimètres dans la neige ou dans la boue, et leur empreinte révélatrice restait nette comme celle du cachet sur la cire. C'est grâce à ces talons que les agents reconnurent que les deux fugitives n'avaient pas remonté la rue du Patet comme on devait s'y attendre. Sans doute, elles l'avaient jugé peu sûre et trop éclairée. Elles l'avaient traversée simplement un peu au-dessous de la rue de la Croix-Rouge et avaient profité d'un vide entre deux maisons pour se rejeter dans les terrains vagues. « Décidément, » murmura le coq, « les coquines connaissent le pays. » En effet, elles en savaient si bien la topographie qu'en quittant la rue du Patet, elles avaient brusquement tourné à droite pour éviter de vastes tranchées ouvertes par les chercheurs de terre à briques. Mais leur piste était redevenue un peu plus visible et elle resta telle jusqu'à la rue du Chevaleret. Là, par exemple, les indices cessèrent brusquement. Le coq releva bien huit ou dix empreintes de la fugitive au soulier plat, mais ce fut tout. Le terrain, il est vrai, ne se prêtait guère à une exploration de cette nature. La circulation avait été assez active dans la rue du Chevaleret et s'il restait encore un peu de neige sur les trottoirs, le milieu de la chaussée était transformé en une rivière de boue. « Les gaillardes ont-elles enfin songé que la neige pouvait les trahir ? » grommela le jeune policier. « Ont-elles pris la chaussée ? » À coup sûr, elles n'avaient pu traverser comme l'instant d'avant, car de l'autre côté de la rue s'étendait le mur d'une fabrique. « Ni, ni ! » prononça le père absinthe. « Nous en sommes pour nos frais. » Mais le coq n'était pas d'une trempe à jeter le manche après la cognée pour un échec. Animé de la rage froide de l'homme qui voit lui échapper l'objet qu'il croyait saisir, il commença ses recherches et bien lui en prit. « J'y suis ! » cria-t-il tout à coup. « Je devine ! Je vois ! » Le père absinthe s'approcha. Il ne voyait ni ne devinait, lui. Mais il n'en était plus à douter de son compagnon. « Regardez-la ! » lui dit le coq. « Qu'apercevez-vous ? » « Les traces laissées par les roues d'une voiture qui a tourné court. » « Eh bien, papa ! Ces traces expliquent tout. » Arrivé à cette rue, nos fugitifs ont perçu dans le loin les lanternes d'un fiacre qui avançait revenant de Paris. S'il était vide, c'était le salut. « Elles ont attendu et quand il a été apporté, elles ont appelé le cocher. Sans doute, elles lui ont promis un bon pourboire. Ce qui est clair, c'est qu'il a consenti à rebrousser chemin. Il a tourné court, elles sont montées en voiture et voilà pourquoi les empreintes finissent ici. » Cette explication ne dérida pas le bonhomme. « Sommes-nous plus avancés maintenant que nous savons cela ? » dit-il. Le coq ne put s'empêcher de hausser les épaules. « Espériez-vous donc, fit-il, que la piste des coquines nous conduira à travers tout Paris jusqu'à la porte de leur maison ? Non, mais... Alors que voulez-vous de mieux ? Pensez-vous que je ne saurais pas demain retrouver ce cocher ? Il rentrait avide, cet homme, sa journée finie. Donc, ça remisait dans le quartier. Croyez-vous qu'il ne se souviendra pas d'avoir pris deux personnes rue du Chevaleret ? Il nous dira où il les a déposées, ce qui ne signifie rien, car ils ne lui auront certes pas donné leur adresse, mais il nous dira aussi leur signalement, comment elles étaient mises, leur air, leur âge, leur façon. Et avec cela, est-ce que nous savons déjà ? » Un geste éloquent compléta sa pensée, puis il ajouta. « Il s'agit à présent de regagner la poivrière, et vite ! Et vous, l'ancien, vous pouvez éteindre votre lanterne. » Chapitre 6 Tout en jouant ferme des jambes pour se maintenir à la hauteur de son compagnon qui courait presque, tant il avait hâte d'être de retour à la poivrière, le père absent songeait, et une lumière toute nouvelle se faisait dans son cerveau. Depuis vingt-cinq ans qu'il était à la préfecture, le bonhomme avait vu, selon son expression, bien des collègues lui passer sur le corps et conquérir, après une année d'emploi, une situation qu'on refusait à ses longs services. En ce cas-là, il ne manquait jamais d'accuser ses supérieurs d'injustice et ses rivaux heureux de basse flatrie. Pour lui, l'ancienneté était le seul titre à l'avancement, l'unique, le plus beau, le plus respectable. Quand il avait dit « Faire des passe-droits à un ancien et à un vieux de la vieille est une infamie », il avait résumé son opinion, ses griefs et toutes ses amertumes. Eh bien, cette nuit-là, le père absent découvrit qu'à côté de l'ancienneté, il y avait quelque chose et que le choix a sa raison d'être. Il savait que ce conscrit qu'il avait traité si légèrement venait d'entamer une information comme jamais lui, vétéran chevronné, ne eussut le faire. Mais s'entretenir avec soi n'était pas le fort du bonhomme, il ne tarda pas à s'ennuyer de lui-même et comme on arrivait à un passage assez difficile pour qu'il fût nécessaire de ralentir le train, il jugea le moment favorable à un bout de conversation. « Vous ne dites rien, camarade, commença-t-il. Et on jurerait que vous n'êtes pas content. » Ce « vous », surprenant résultat des réflexions du vieil agent, aurait frappé le coq si son esprit n'eût été à mille yeux de son compagnon. « Je ne suis pas content, en effet, » répondit-il. « Allons donc, vous étiez gai comme un poisson il n'y a pas dix minutes. » « C'est qu'alors je ne prévoyais pas le malheur qui nous menace. » « Un malheur ? » « Et très grand. » « Ne sentez-vous donc pas que le temps s'est incroyablement radouci ? » « Il est clair que le vent est au sud. » « Le brouillard s'est dissipé, mais le temps est couvert. » « Il menace. » « Il pleuvra peut-être avant une heure. » « Il tombe des gouttes, déjà, je viens d'en sentir une. » Cette phrase fit sur le coq l'effet d'un coup de fouet donné à un cheval vigoureux. Il bondit et prit une allure encore plus précipitée en répétant « Attends-nous, attends-nous ! » Le bonhomme prit le pas de course, mais son esprit était, on ne peut plus troubler, de la réponse de son jeune compagnon. Un grand malheur, le vent du sud, la pluie, il ne voyait pas. Non, il ne pouvait voir le rapport. Intrigué outre mesure, vaguement inquiet, il questionna, bien qu'il n'eût guère que juste assez d'haleine pour suffire à la course forcée qu'il fournissait. « Parole d'honneur, dit-il, j'ai beau me creuser la tête ? » Le jeune policier eut pitié de son anxiété. « Quoi ? » interrompit-il, toujours courant. « Vous ne comprenez pas que de ces nuages noirs que le vent pousse dépendent le sort de notre enquête, mon succès, votre gratification ? » « Oh ! » « Il n'y a pas de eau, » dit l'ancien. « Malheureusement. Vingt minutes d'une petite pluie douce et nous aurions perdu notre temps et nos peines. Qu'il pleuve, la neige fond et adieu nos preuves. Ah ! c'est une fatalité. Marchons, marchons plus vite. En êtes-vous à savoir qu'une enquête doit apporter autre chose que des paroles ? » Quand nous affirmerons au juge d'instruction que nous avons vu des traces de pas, il nous répondra « Où ? » Et que dire ? Quand nous jurerons sur nos grands dieux que nous avons reconnu et relevé le pied d'un homme et de deux femmes, on nous dira « Faites un peu voir ! » Qui sera peinot, alors ? Le père absinthe et le coq. Sans compter que Gévrol ne se fera pas faute de déclarer que nous mentons pour nous faire valoir et pour l'humilier. Par exemple ? Plus vite, papa, plus vite. Vous vous indignerez demain. Pourvu qu'il ne pleuve pas, les empreintes si belles, si nettes, reconnaissables qui seraient la confusion des coupables, comment les conserver ? Par quel procédé les solidifier ? J'y coulerai de mon sang s'ils devaient s'y figer. Le père absinthe se rendait cette justice que sa part de collaboration jusqu'ici était des plus minimes. Il avait tenu la lanterne. Mais voici que pour acquérir des droits réels et solides à la gratification, une occasion, croyait-il, se présentait. Il la saisit. « Je sais, » déclara-t-il, « comment on opère pour mouler et conserver des pas marqués sur la neige. » À ces mots, le jeune policier s'arrêta non. « Vous savez cela, vous ? » interrompit-il. « Oui, moi, » répondit le vieil agent, avec la nuance de fatuité d'un homme qui prend sa revanche. « On a inventé le truc pour l'affaire de la Maison Blanche qui a eu lieu l'hiver au mois de décembre. Je me la rappelle. Eh bien, il y avait sur la neige, dans la cour, une grande diablesse d'empreintes qui faisait le bonheur du juge d'instruction. Il disait qu'à elle seule, elle était toute la question et qu'elle vaudrait dix ans de travaux forcés de plus à l'accuser. Naturellement, il tenait à la conserver. On fit venir un grand chimiste de Paris. « Passez, passez ! » Pour l'or, je n'ai vu pratiquer la chose de mes yeux, mais l'expert m'a tout raconté en me montrant le bloc qu'on avait obtenu. Même il me disait qu'il m'expliquait cela à cause de ma profession et pour mon éducation. Le coq trépignait d'impatience. « Enfin ! » dit-il brusquement. « Comment s'y prenait-il ? » « Attendez, j'y suis. » On prend des plaques de gélatine de première qualité, bien transparentes, et on les met à tremper dans de l'eau froide. Quand elles sont bien ramollies, on les fait chauffer et fondre au bain-marie jusqu'à ce qu'elles forment une bouillie ni trop claire ni trop épaisse. On laisse refroidir cette bouillie jusqu'au point où elle ne coule plus que bien juste et on en verse une couche mince sur l'emprunt. Le coq était pris de cette irritation si naturelle après nos fausses joies dont on reconnaît qu'on a perdu son temps à écouter un imbécile. « Assez ! » interrompit-il durement. « Votre procédé est celui du goulin et on le trouve dans tous les manuels. Il est excellent, mais en quoi peut-il nous servir ? Avez-vous de la gélatine sur vous ? » « Pour cela, non. Et ni moi non plus. » « Autant donc eût valu me conseiller de couler du plomb fondu dans les empreintes pour les fixer. » Ils reprirent leur course et cinq minutes plus tard, sans un mot échangé, ils rentraient dans le cabaret de la veuve Choupin. Le premier mouvement du bonhomme devait être de s'asseoir, de se reposer, de respirer. Le coq ne lui en laissa pas le loisir. « Aux deux pieds, papa, commanda-t-il. Procurez-moi une terrine, un plat, un vase quelconque. Donnez-moi de l'eau. Réunissez tout ce qu'il y a de planches, de caisses, de vieilles boîtes dans cette cambuse. » Lui-même, pendant que son compagnon obéissait, il s'arma d'un tesson de bouteille et se mit à racler furieusement l'enduit de la croison qui séparait en deux les pièces du rez-de-chaussée de la poivrière. Son intelligence, déconcertée d'abord par l'éminence d'une catastrophe imprévue, avait repris son équilibre. Il avait réfléchi. Il s'était ingénie à chercher un moyen de conjurer l'accident et il espérait. Quand il eut à ses pieds cette ouïe poignée de poussière de plâtre, il en délaya la moitié dans de l'eau de façon à former une pâte extrêmement peu consistante et il mit le reste de côté dans une assiette. « Maintenant, papa, dit-il, venez m'éclairer. » Une fois dans le jardin, le jeune policier chercha la plus nette et la plus profonde des emprunts, s'agenouilla devant et commença son expérience palpitant d'anxiété. Il répandit d'abord sur l'emprunte une fine couche de poussière de plâtre sec et sur cette couche, avec des précautions infinies, il versa petit à petit son délayage qu'il saupoudrait au fur et à mesure de poussière sèche. Au bonheur, la tentative réussissait. Le tout formait un bloc homogène et se moulait. Et après une heure de travail, il possédait une demi-douzaine de clichés qui manquaient peut-être de netteté. Il eut encore néanmoins le temps de couvrir avec les planches et les caisses réunies par le père absin, un certain nombre de traces qu'il mettait ainsi pour quelques heures à l'abri du dégel. Enfin, il respira. Le juge d'instruction pouvait venir. Chapitre 7 Il y a loin de la poivrière à la rue du Chevaleret, même en prenant par la plaine qui évite les détours. Il n'avait pas fallu moins de quatre heures à Lecoq et à son vieux collègue pour recueillir au dehors leurs éléments d'information. Et pendant tout ce temps, le cabaret de la veuve Chupin était resté grand ouvert, accessible aux premiers venus. Pourtant, lorsque le jeune policier avait, à son retour, remarqué cet oubli des précautions les plus élémentaires, il ne s'en était pas inquiété. Tout bien considéré, il était difficile de soupçonner de graves inconvénients à cet étourderie, qui donc serait venu passer minuit jusqu'à ce cabaret. Sa redoutable renommée élevait autour de lui comme des fortifications. Les pierre-coquins n'y buvaient pas sans inquiétude, craignant, s'ils venaient à perdre conscience de leurs actes, d'être dépouillés par des voleurs au poivrier. Il se pouvait, tout au plus, qu'un intrépide, revenant de danser de l'arc-en-ciel où il y avait balle de nuit, se sentant quelque sou en poche et altéré par conséquent, eût été attiré par les lueurs qui s'échappaient de la porte. Mais il suffisait d'un regard à l'intérieur pour mettre en fuite les plus graves. En moins d'une seconde, le jeune policier avait envisagé toutes ses probabilités, mais il n'en avait soufflé mot au père absinthe. C'est que, peu à peu, l'ivresse de sa joie et de ses espérances s'était dissipée. Il était revenu à son calme habituel et, faisant un retour sur soi, il n'était pas enchanté de sa conduite. Qu'il expérimenta son système d'investigation sur le père absinthe, comme l'apprenti tribun essaye sur ses amis ses moyens oratoires, rien de mieux. Même, il avait accablé de sa supériorité le vétéran de la rue de Jérusalem, il l'en avait écrasé. Le beau mérite et la rare victoire, le bonhomme était un bêta. Lui, le coq, se croyait très fin. Était-ce une raison pour se pavaner et faire la roue ? Si encore, il eût donné de sa force et de sa pénétration une preuve éclatante. Mais qu'avait-il fait ? Le mystère était-il éclairci ? Le succès cessait-il d'être problématique ? Pour un fil tiré, les chevaux n'aient pas débrouillé ? Cette nuit-là, sans doute, alors que se décidait son avenir de policier, il se jura que, s'il ne parvenait pas à se guérir de sa vanité, il s'efforçait de la dissimuler. C'est donc d'un ton fort modeste qu'il s'adressa à son compagnon. Nous en avons fini avec le dehors, dit-il. Ne serait-il pas sage de nous occuper de l'intérieur ? Tout semblait bien tel que l'avaient vu les deux agents en s'éloignant. Une chandelle à mèches fumeuses écharbonnées éclairait de ces reflets rougeâtres le même désordre et les cadavres roidis des trois victimes. Sans perdre une minute, le coq se mit à ramasser et à étudier un à un tous les objets renversés. Quelques-uns étaient encore intacts. Ceci tenait à ce que la veuve Chupin avait reculé devant la dépense d'un carrelage, jugeant assez bon pour les pieds de ses pratiques le terrain même sur lequel était bâti le cabaret. Ce sol, qui avait dû être uni autrefois comme l'air des fermes, s'était dégradé à la longue et par les temps humides, par les jours de dégel, il n'était guère moins boueux que la plaine elle-même. Les premières recherches donnèrent les débris d'un saladier et une grande cuillère de fer, trop tordues pour n'avoir pas servi d'armes pendant la bataille. Il était clair qu'au premier mot de la querelle, les victimes se régalaient de ce mélange d'eau, de vin et de sucre, classique aux barrières, sous le nom de vin à la française. Après le saladier, les deux agents réunirent cinq de ces horribles verres de cabaret, lourds à fond très épais, qui semblent devoir contenir une demi-bouteille et qui, en réalité, ne tiennent presque rien. Trois étaient brisés, deux entiers. Il y avait eu du vin dans ces cinq verres, du même vin à la française. On le voyait, mais pour plus de sûreté, le coq appliqua sa langue sur l'espèce de mélasse bleuâtre restait au fond de chacun d'eux. « Diable ! » murmura-t-il d'un éraquet. Aussitôt, il examina successivement le dessus de toutes les tables renversées. Sur l'une d'elles, celle qui se trouvait entre la cheminée et la fenêtre, on distinguait les traces encore humides de cinq verres, du saladier et même de la cuillère. Cette circonstance avait pour le jeune policier une énorme gravité. Elle prouvait clairement que cinq personnes avaient vidé le saladier de compagnie. Mais quelles personnes ? « Oh ! » fit le coq sur deux tons différents. « Oh ! » « Ne serait-ce donc pas avec le meurtrier qu'étaient ces deux femmes ? » Un moyen simple se présentait pour lever tous les doutes. C'était de voir si l'on ne découvrirait pas d'autres verres. On n'en découvrit qu'un, de la même forme que les autres, mais plus petits. on y avait bu de l'eau de vie. Donc, les femmes n'étaient pas avec le meurtrier. Donc, ils ne s'étaient pas battus parce que les autres les avaient insultés. Donc... Du coup, toutes les suppositions de le coq s'en allaient à volo. C'était un premier échec. Ils s'en désolaient en silence quand le père absinthe qui n'avait pas cessé de fureté poussa un cri. Le jeune homme se retourna. Il vit que l'autre était tout pâle. « Qu'y a-t-il ? » demanda-t-il. « Il y a que quelqu'un est venu en notre absence. » « Impossible ! » Ce n'était pas impossible. C'était vrai. Lorsque Gévrol avait arraché le tablier de la veuve Chupin, il l'avait jeté sur les marches de l'escalier. Aucun des agents n'y avait touché. Eh bien ! Les poches de ce tablier étaient retournées. C'était une preuve, cela. C'était l'évidence. Le jeune policier était consterné et la contradiction de son visage disait l'effort de sa pensée. « Qui peut être venu ? » murmurait-il. « Des voleurs ? » C'est improbable. Puis, après un long silence que le vieil agent se garda bien d'interrompre, « Celui qui est venu, » s'écria-t-il, qui a osé pénétrer dans cette salle gardée par les cadavres d'hommes assassinés, celui-là ne peut être que le complice. Mais ce n'est pas assez d'un soupçon. Il me faut une certitude. Il me la faut, je la veux ! » Ah ! Ils la cherchèrent longtemps et ce n'est qu'après plus d'une heure d'effort que, devant la porte enfoncée par Gévrol, ils démêlèrent, dans la boue, entre tous les piétinements, une empreinte qui se rapportait exactement à celle de l'homme qui était venu épier dans le jardin. Ils comparèrent, ils reconnurent les mêmes dessins formés par les clous sous la semelle. « C'est donc lui ! » dit le jeune policier. « Il nous a guettés ! Il nous a vus nous éloigner et il est entré ! » Mais pourquoi ? Quelle nécessité présente, irrésistible, a pu le décider et a braver un danger imminent ! » Il saisit la main de son compagnon et la serrant à la briser. « Pourquoi ? » continua-t-il violemment. « Ah ! Je ne le devine que trop ! Il avait été laissé ici, oublié, perdu, quelques pièces de conviction qui devaient éclairer les ténèbres de cette horrible affaire. Et pour la ressaisir, pour la reprendre, il s'est dévoué. Et dire que c'est par ma faute, par ma seule faute à moi, que cette preuve décisive nous échappe. Et je me croyais fort. Quelle leçon ! Il fallait fermer la porte, un imbécile y eut songé. Il s'interrompit et demeura, bouche béante, la pupille dilatée, étendant le doigt vers un des coins de la salle. « Qu'avez-vous ? » demanda le bonhomme effrayé. Il ne répondit pas, mais lentement, avec les mouvements roides d'un somnambule, il s'approcha de l'endroit qu'il avait désigné du doigt, se baissa, ramassa un objet forme nu et dit « Mon étourderie ne mériterait pas ce bonheur. » L'objet qu'il avait ramassé était une boucle d'oreille, du genre de celle que les joailliers appellent des boutons. Elle était composée d'un seul diamant, très gros. La monture était d'une merveilleuse délicatesse. « Ce diamant, déclara-t-il après un moment d'examen, doit valoir pour le moins cinq ou six mille francs. » « Vraiment ? » « Je crois pouvoir l'affirmer. » Il n'eut pas dit « Je crois » quelques heures plus tôt. Il eut dit carrément « J'affirme. » Mais une première erreur était une leçon qu'il ne devait oublier de sa vie. « Peut-être, » objecta le père absinthe, « Peut-être est-ce cette boucle d'oreille que venait chercher chez le complice. » Cette supposition n'est guère admissible. Il n'eut point, en ce cas, à fouiller le tablier de la Chupin. À quoi bon ? Non, il devait courir après autre chose. Après une lettre, par exemple. Le vieux policier n'écoutait plus. Il avait pris la boucle d'oreille et l'examinait à son tour. Et dire, murmurait-il, émerveillé par les feux du diamant, et dire qu'il est venu à la poivrière une femme qui avait pour dix mille francs de pierre aux oreilles, qui le croirait ? Le coq au chat a la tête d'un air pensif. Oui, c'est invraisemblable, répondit-il. Incroyable, absurde. Et cependant, nous en verrons bien d'autres si nous arrivons jamais, ce dont je doute, à déchirer le voile de cette mystérieuse affaire. Chapitre 9 Jamais consultation au chevet d'un malade mourant de quelques mâles inconnus ne mit en présence deux médecins aussi différents que ceux qui, sur la réquisition du parquet, accompagnaient le commissaire de police. L'un, grand, vieux, tout chauve, portait un large chapeau et sur son vaste habit noir mal coupé un paletot de forme antique. Celui-là était un de ses avants modestes, comme il s'en rencontre dans les quartiers excentriques de Paris, un de ses guérisseurs dévoués à leur art qui, trop souvent, meurt ignoré après d'immenses services rendus. Il avait ce calme débonnaire de l'homme qui, ayant ausculté toutes les misères humaines, comprend tout. Mais une conscience troublée ne soutenait pas son regard perspicace plus aigu que ses lancettes. L'autre, jeune, frais, blond, jovial, trop bien mis, cachait ses mains blanches et frileuses sous des gants de dents fourrés. Son œil ne savait que caresser ou rire. Il devait s'éprendre de toutes ces panacées miraculeuses qui, chaque mois, sautent des laboratoires de la pharmacie à la quatrième page des journaux. Il avait dû écrire plus d'un article de médecine à l'usage des gens du monde dans les feuilles de sport. « Je vous demanderai, messieurs, leur dit le commissaire de police, de vouloir bien commencer votre expertise par l'examen de celles des victimes qui portent le costume militaire. Voici un sergent-major, requis pour une simple question d'identité, que je voudrais renvoyer le plus tôt possible à sa caserne. » Les deux médecins répondirent par un geste d'assentiment, et aidés par le père absinthe et un autre agent, ils soulevèrent le cadavre et l'étendirent sur deux tables préalablement mises bout à bout. Il n'y avait pas eu à étudier l'attitude du corps pour en tirer quelques éclaircissements, puisque le malheureux qui rallait encore à l'arrivée de la ronde avait été déplacé avant d'expirer. « Approchez-vous, sergent, commanda le commissaire de police, et regardez bien cet homme. » C'est avec une très visible répugnance que le vieux troupier obéit. « Quel est l'uniforme qu'il porte ? » continua le commissaire. « Celui du 53ème de ligne, 2ème bataillon, compagnie des voltigeurs. » « Le reconnaissez-vous ? » « Aucunement. » « Vous êtes sûr qu'il n'appartient pas à votre régiment ? » « Ça, je ne puis l'affirmer. Il y a au dépôt des conscrits que je n'ai jamais vus. Mais je suis prêt à affirmer qu'il n'a jamais fait partie du 2ème bataillon qui est le mien de la compagnie des voltigeurs dont je suis le sergent-major. » Le coq, resté à l'écart jusque-là, s'avança. « Peut-être serait-il bon, dit-il, de voir le numéro de matricule des effets de cet homme. » « L'idée est bonne, » approuva le sergent. « Voici toujours son képi, » ajouta le jeune policier. « Il porte au fond le numéro 3,129. » On suivit le conseil de le coq et il fut reconnu que chacune des pièces de l'habillement de cet infortuné était embrée d'un numéro différent. « Parbleu, » murmura le sergent, « il en a de toutes les paroisses. C'est singulier tout de même. » Invité à vérifier scrupuleusement ses assertions, le brave troupier redoubla d'application, rassemblant par un effort toutes ses facultés intellectuelles. « Ma foi, » dit-il enfin, « je parierai mégalon qu'il n'a jamais été militaire. Ce particulier doit être un Pékin qui se sera déguisé comme cela par farce à l'occasion du dimanche gras. À quoi reconnaissez-vous cela ? Dame, je le sens mieux que je ne puis l'expliquer. Je le reconnais à ses cheveux, à ses ongles, à sa tenue, à un certain je-ne-sais-quoi, enfin à tout et à rien. Et tenez, le pauvre diable ne savait seulement pas se chausser, il a lassé ses guêtres à l'envers. Il n'y avait évidemment plus à hésiter après ce témoignage qui venait confirmer la première observation de Lecoq. Cependant, insista le commissaire, si cet individu est un Pékin, comment s'est-il procuré ses effets ? Peut-il les avoir empruntés à des hommes de votre compagnie ? À la grande rigueur, oui, mais il est difficile de l'imaginer. Est-il du moins possible de s'en assurer ? Oh, très bien ! Je n'ai qu'à courir à la caserne et à ordonner une revue d'habillement. En effet, approuva le commissaire, le moyen est bon. Mais Lecoq venait d'en imaginer un aussi concluant et plus prompt. Un mot, sergent, dit-il. Est-ce que les régiments ne vendent pas de temps à autre aux enchères publiques les effets hors de service ? Si, tous les ans, une fois au moins, après l'inspection. Et ne fait-on pas une remarque aux vêtements ainsi vendus ? Pardonnez-moi. Alors, voyez donc si l'uniforme de ce malheureux ne présente pas des traces de cette remarque. Le sous-officier retourna le collet de la capote, visita la ceinture du pantalon et dit « Vous avez raison, ce sont des effets réformés. » L'œil du jeune policier brilla, mais ce ne fut qu'un éclair. Il faut, observa-t-il, que ce pauvre diable ait acheté ses costumes. Ou, au temple, nécessairement, chez un de ces richissimes marchands qui font en gros le commerce des effets militaires. Ils ne sont que cinq ou six se giraient de l'un à l'autre, et celui qui a vendu cet uniforme reconnaîtra certainement sa marchandise à quelques signes. « Et cela nous mènera loin, grommela Gévrol. » Loin ou non, l'incident était vidé. Le sergent-major, à sa grande satisfaction, reçut l'autorisation de se retirer, non sans avoir été prévenu toutefois que, très probablement, le juge d'instruction aurait besoin de sa déposition. Le moment était venu de fouiller le faux soldat, et le commissaire de police, qui se chargea en personne de cette opération, espérait bien qu'elle donnerait pour résultat une manifestation quelconque de l'identité de cet inconnu. Il opérait et dictait en même temps à un agent son procès verbal, c'est-à-dire la description minutieuse de tous les objets qu'il rencontrait. C'était dans la poche droite du pantalon, du tabac fumé, une pipe de brouillère et des allumettes. Dans la poche gauche, un porte-monnaie de cuir très grasseux en forme de porte-monnaie renfermant 7 francs 60 centimes et un mouchoir de poche en toile assez propre mais sans marque et rien d'autre. Le commissaire se désolait lorsque, tournant et retournant le porte-monnaie, il découvrit un compartiment qui lui avait échappé par cette raison qu'il était dissimulé sous un repli du cuir. Dans ce compartiment était un papier soigneusement plié. Il le déplia a élu à haute voix ce billet. Mon cher Gustave, demain, dimanche soir, ne manque pas de venir au bal de l'arc-en-ciel selon nos conventions. Si tu n'as plus d'argent, passe chez moi, j'en laisse à mon concierge qui te le remettra. Sois là-bas à 8 heures. Si je n'y suis pas déjà, je ne tarderai pas à paraître. Tout va bien. Lâche-une heure. Hélas, qu'apprenait-elle cette lettre, que le mort s'appelait Gustave, qu'il avait eu relation avec l'âche-uneur, lequel lui avançait de l'argent pour une certaine chose et que, de plus, il s'était rencontré à l'arc-en-ciel quelques heures avant le meurtre. C'était peu, bien peu. C'était quelque chose, cependant. C'était un indice et dans ses ténèbres absolues, il suffit parfois pour se guider de la plus chétive lueur. L'âche-uneur, grommela Gévrol, le pauvre diable prononçait ce nom dans son agonie. Précisément, insista le père absinthe, et même, il voulait se venger de lui. Il l'accusait de l'avoir attiré dans un piège. Le malheur est que le dernier hoquet lui a coupé la parole. Le coq se taisait. Le commissaire de police lui avait tendu la lettre et il l'étudiait avec une incroyable intensité d'attention. Le papier était ordinaire, l'encre bleue. Dans un des angles était un timbre à demi effacé ne laissant distinguer que ce nom Beaumarchais. C'était assez pour le coq. Cette lettre, pensa-t-il, a certainement été écrite dans un café du boulevard Beaumarchais. Lequel, je le saurais, car c'est ce lâche-uneur qu'il faut retrouver. Pendant qu'eux, réunis autour du commissaire, les hommes de la préfecture tenaient conseil et délibéraient, les médecins abordaient la partie délicate et véritablement pénible de leur tâche. Avec le secours de l'obligeant père absinthe, ils avaient dépouillé de ses vêtements le corps du faux soldat et, penché sur leur sujet, comme les chirurgiens du cours d'anatomie, les manches retroussées, ils l'examinaient, l'inspectaient, l'évaluer physiquement. Volontiers, le jeune docteur artiste eut enjambé des formalités très ridicules, selon lui, et tout à fait superflues. Mais le vieux avait de la mission du médecin légiste une opinion trop forte pour faire bon marché du plus menu détail. Minutieusement, avec la plus scrupuleuse exactitude, il notait la taille du mort, son âge présumé, la nature de son tempérament, la couleur et la longueur de ses cheveux, relatant l'état de son embonpoint et le degré de développement de son système musculaire. Ensuite, ils passèrent à l'examen de la blessure. Le coq avait bien vu. Les docteurs constatèrent une fracture à la base du crâne. Elles ne pouvaient, déclarer leur rapport, avoir été produites que par l'action d'un instrument contondant à large surface ou par un choc violent de la tête contre un corps très dur d'une certaine étendue. Or, nulle arme n'avait été retrouvée, autre que le revolver, dont la crosse n'était pas assez forte pour produire une telle blessure. Il fallait donc, de toute nécessité, qu'il y ait eu une lutte corps à corps entre le faux soldat et le meurtrier et que ce dernier, saisissant son adversaire par le coup, lui eût fracassé la tête contre le mur. La présence d'équimoses très petites et très nombreuses autour du cou donnait à ses conclusions une vraisemblance absolue. Ils ne relevèrent d'ailleurs aucune lésion, pas une contusion, pas une égratignure, rien. Ne devenait-il pas dès lors évident que cette lutte si acharnée, mortelle, avait dû être excessivement courte ? Entre l'instant où la ronde avait entendu un cri et le moment où le coq avait vu par la découpe du volet tomber la victime, tout avait été consommé. L'examen des deux individus homicidés pour parler la langue de la médecine légale exigeait des précautions différentes, sinon plus grandes. Leur position avait été respectée. Ils gisaient en travers de la cheminée comme ils étaient tombés et leur attitude devait fournir des indices précieux. Elle était telle, cette attitude, qu'ils ne pouvaient même pas tenir à l'idée que leur mort n'eût pas été instantanée. Tous deux étaient étendus sur le dos, les jambes allongées, les mains largement ouvertes. Pas de crispation, pas de torsion de muscles, nulle trace de combat, ils avaient été foudroyés. Leur physionomie, à l'un et à l'autre, exprima l'épouvant arrivée et à son paroxysme, ce qui devait faire présumer, l'opinion de de Vergy admise, que le dernier sentiment de leur existence avait été non la colère et la haine, mais la terreur. Ainsi, disait le vieux docteur, je suis autorisé à imaginer qu'ils ont dû être stupéfaits par quelques spectacles absolument imprévus, étranges, effrayants. Cette expression terrifiée que je leur vois, je ne l'ai surprise qu'une fois sur les traits d'une brave femme, morte subitement du saisissement qu'elle éprouva en voyant entrer chez elle un de ses voisins qui s'était déguisé en fantôme pour lui faire une bonne farce. Ces explications du médecin, le coq les buvait pour ainsi dire et il cherchait à les ajuster aux vagues hypothèses qui surgissaient du fond de sa pensée. Mais qui pouvaient être ces individus accessibles à une telle peur ? Garderaient-ils comme l'autre le secret de leur identité ? Le premier que les docteurs examinèrent avait dépassé la cinquantaine. Ses cheveux étaient rares et blanchissaient, toute sa barbe était rasée, à l'exception d'une grosse touffe rousse et rude qui s'épanouissait sous son menton très proéminent. Il était misérablement vêtu, d'un pantalon qui s'effilochait sur des bottes lugubrement éculées et d'une blouse de laine noire toute maculée. Celui-là, le vieux docteur le déclara, avait été tué d'un coup de feu tiré à bout portant. La largeur de la plaie circulaire, l'absence de sang sur les bords, la peau rétractée, les chairs dénudées, noircies, brûlées, le démontraient avec une précision mathématique. L'énorme différence des plaies d'arme à feu selon la distance sauta aux yeux quand les médecins arrivèrent à l'autopsie du dernier de ces malheureux. La balle qui lui avait donné la mort avait été tirée à plus d'un mètre de lui et sa blessure n'avait rien de l'aspect hideux de l'autre. Cet individu, plus jeune de quinze ans au moins que son compagnon, était petit, trapu et remarquablement laid. Sa figure, complètement imberbe, était toute couturée par la petite vérole. Sa tenue était celle des pires rôdeurs de barrières. Il portait un pantalon à carreaux, gris sur gris et une blouse ouverte à revers. Ses bottines avaient été cirées. La petite casquette cirée, tombée près de lui, devait bien accompagner sa coiffure prétentieuse et sa cravate à la colline. Mais voilà tout ce que le rapport des médecins dégageait de ces termes techniques, voilà tout ce que les investigations les plus attentives fournirent de renseignements. Vainement, les poches de ces deux hommes avaient été explorées, fouillées. elles ne contenaient rien qui pût mettre sur la trace de leur personnalité, de leur nom, de leur situation sociale, de leur profession. Non, rien. Pas une indication, même vague, pas une lettre, pas une adresse, pas un chiffon de papier. Rien, pas même un de ces menus objets d'un usage personnel, comme une blague, un couteau, une pipe, qui peuvent devenir une occasion de reconnaissance, de constatation d'identité. du tabac dans un sac de papier, des mouchoirs de poche sans marque, des cahiers à cigarettes, voilà tout ce qu'on avait réuni. Le plus âgé avait 67 francs et même son gousset. Le plus jeune était nanti de Delouis. Ainsi, rarement, la police s'était trouvée en présence d'une aussi grave affaire avec aussi peu de renseignements. A l'exception du fait lui-même, trop prouvé par trois victimes, elle ignorait tout, les circonstances et le mobile, et les probabilités entrevues, loin de dissiper les ténèbres, les épaississait. Certes, il était à espérer qu'avec du temps de l'obstination, des recherches et les puissants moyens d'investigation dont dispose la rue de Jérusalem, on arriverait jusqu'à la vérité. Mais en attendant, tout était mystère, à ce point qu'on en était à se demander de quel côté réellement était le crime. Le meurtrier était arrêté, mais s'il persistait dans son mutisme, comment lui jeter son nom à la face ? Il protestait de son innocence, comment l'accabler des preuves de sa culpabilité ? Des victimes, on ignorait tout et l'une d'elles s'accusait. Une inexplicable influence liait la langue de la veuve Chupin. Les deux femmes, dont l'une pouvait perdre à la poivrière une boucle d'oreille de cinq mille francs, avaient assisté à la lutte, puis disparu. Un complice, après deux traits d'une audace inouïe, s'était échappé. Et tous ces gens, le meurtrier, les femmes, la cabaretière, le complice et les victimes, étaient également suspects, inquiétants, étranges, également soupçonnés de n'être pas ce qu'ils semblaient être, aussi le commissaire, d'une voix attristée, résumait ses impressions. Peut-être songeait-il qu'il aurait, au sujet de tout cela, un quart d'heure difficile à la préfecture. Allons, dit-il enfin, il faudra transporter ces trois individus à la morgue. Là, on les reconnaîtra sans doute. Il se recueillit et ajouta, « Et dire que l'un de ces morts est peut-être l'acheneur. » C'est peu probable, dit le coq. Le faux soldat, demeuré le dernier vivant, avait vu tomber ses deux compagnons. S'il eût supposé l'acheneur tué, il n'eût pas parlé de vengeance. Gévrol, qui depuis deux heures affectait de rester à l'écart, s'était rapproché. Il n'était pas homme à se rendre même à l'évidence. « Si M. le commissaire, dit-il, veut m'en croire, il s'en tiendra à mon opinion un peu plus positive que les rêveries de ce M. le coq. » Un roulement de voiture devant la porte du cabaret l'interrompit et l'instant d'après, le juge d'instruction entrait. Chapitre IX Jamais consultation au chevet d'un malade mourant de quelques mâles inconnus, ne mit en présence deux médecins aussi différents que ceux qui, sur la réquisition du parquet, accompagnaient le commissaire de police. L'un, grand, vieux, tout chauve, portait un large chapeau et sur son vaste habit noir mal coupé un paletot de forme antique. Celui-là était un de ses avants modestes, comme il s'en rencontre dans les quartiers excentriques de Paris, un de ses guérisseurs dévoués à leur art, qui, trop souvent, meurt ignoré après d'immenses services rendus. Il avait ce calme débonnaire de l'homme qui, ayant ausculté toutes les misères humaines, comprend tout. Mais une conscience troublée ne soutenait pas son regard perspicace plus aigu que ses lancettes. L'autre, jeune, frais, blond, jovial, trop bien mis, cachait ses mains blanches et frileuses sous des gants de daim fourrés. son œil ne savait que caresser ou rire. Il devait s'éprendre de toutes ces panacées miraculeuses qui, chaque mois, sautent des laboratoires de la pharmacie à la quatrième page des journaux. Il avait dû écrire plus d'un article de médecine à l'usage des gens du monde dans les feuilles de sport. « Je vous demanderai, messieurs, leur dit le commissaire de police, de vouloir bien commencer votre expertise par l'examen de celles des victimes qui portent le costume militaire. Voici un sergent-major, requis pour une simple question d'identité, que je voudrais renvoyer le plus tôt possible à sa caserne. » Les deux médecins répondirent par un geste d'assentiment et, aidés par le père absinthe et un autre agent, ils soulevèrent le cadavre et l'étendirent sur deux tables préalablement mises bout à bout. Il n'y avait pas eu à étudier l'attitude du corps pour en tirer quelque éclaircissement puisque le malheureux qui râlait encore à l'arrivée de la ronde avait été déplacé avant d'expirer. « Approchez-vous, sergent, commanda le commissaire de police, et regardez bien cet homme. » C'est avec une très visible répugnance que le vieux troupier obéit. « Quel est l'uniforme qu'il porte ? » continua le commissaire. « Celui du 53e de ligne, 2e bataillon, compagnie des voltigeurs. » « Le reconnaissez-vous ? » « Aucunement. » « Vous êtes sûr qu'il n'appartient pas à votre régiment ? » « Ça, je ne puis l'affirmer. » « Il y a au dépôt des conscrits que je n'ai jamais vus. » « Mais je suis prêt à affirmer qu'il n'a jamais fait partie du 2e bataillon qui est le mien de la compagnie des voltigeurs dont je suis le sergent-major. » Lecoq, resté à l'écart jusque-là, s'avança. « Peut-être serait-il bon, dit-il, de voir le numéro de matricule des effets de cet homme. » « L'idée est bonne, » approuva le sergent. « Voici toujours son képi, » ajouta le jeune policier. « Il porte au fond le numéro 3,129. » On suivit le conseil de Lecoq et il fut reconnu que chacune des pièces de l'habillement de cet infortuné était timbrée d'un numéro différent. « Parbleu ! » murmura le sergent. « Il en a de toutes les paroisses. » « C'est singulier tout de même. » Invité à vérifier scrupuleusement ses assertions, le brave troupier redoubla d'application, rassemblant par un effort toutes ses facultés intellectuelles. « Ma foi, » dit-il enfin, « je parierai mes galons qu'il n'a jamais été militaire. Ce particulier doit être un Pékin qui se sera déguisé comme cela par farce à l'occasion du dimanche gras. » « À quoi reconnaissez-vous cela ? » « Dame, je le sens mieux que je ne puis l'expliquer. » « Je le reconnais à ses cheveux, à ses ongles, à sa tenue, à un certain je ne sais quoi, enfin à tout et à rien. » « Et tenez, le pauvre diable ne savait seulement pas se chausser. Il a lassé ses guêtres à l'envers. » Il n'y avait évidemment plus à hésiter après ce témoignage qui venait confirmer la première observation de Lecoq. « Cependant, » insista le commissaire, « si cet individu est un Pékin, comment s'est-il procurer ses effets ? Peut-il les avoir empruntés à des hommes de votre compagnie ? » « À la grande rigueur, oui, mais il est difficile de l'imaginer. » « Est-il du moins possible de s'en assurer ? » « Oh, très bien ! » « Je n'ai qu'à courir à la caserne et ordonner une revue d'habillement. » « En effet, » venait d'en imaginer un aussi concluant et plus prompt. « Un mot, sergent, » dit-il. « Est-ce que les régiments ne vendent pas de temps à autre aux enchères publiques les effets hors de service ? » « Si, tous les ans, une fois au moins, après l'inspection. » « Et ne fait-on pas une remarque aux vêtements ainsi vendus ? » « Pardonnez-moi. » « Alors, voyez donc si l'uniforme de ce malheureux ne présente pas des traces de cette remarque. » Le sous-officier retourna le collet de la capote, visita la ceinture du pantalon et dit « Vous avez raison, ce sont des effets réformés. » L'œil du jeune policier brilla, mais ce ne fut qu'un éclair. « Il faut, » observa-t-il, « que ce pauvre diable ait acheté ses costumes. » « Ou, » au temple, nécessairement, chez un de ces richissimes marchands, qui font en gros le commerce des effets militaires. Ils ne sont que cinq ou six se giraient de l'un à l'autre et celui qui a vendu cet uniforme reconnaîtra certainement sa marchandise à quelques signes. « Et cela nous mènera loin, » grommela Gévrol. Loin ou non, l'incident était vidé. Le sergent-major, à sa grande satisfaction, reçut l'autorisation de se retirer, non sans avoir été prévenu, toutefois, que, très probablement, le juge d'instruction aurait besoin de sa déposition. Le moment était venu de fouiller le faux soldat et le commissaire de police, qui se chargea en personne de cette opération, espérait bien qu'elle donnerait pour résultat une manifestation quelconque de l'identité de cet inconnu. Il opérait et dictait en même temps à un agent son procès verbal, c'est-à-dire la description minutieuse de tous les objets qu'il rencontrait. C'était dans la poche droite du pantalon, du tabac fumé, une pipe de brouillère et des allumettes. Dans la poche gauche, un porte-monnaie de cuir très grasseux en forme de portefeuille, renfermant 7 francs 60 centimes et un mouchoir de poche en toile assez propre mais sans marque et rien d'autre. Le commissaire se désolait lorsque, tournant et retournant le porte-monnaie, il découvrit un compartiment qui lui avait échappé par cette raison qu'il était dissimulé sous un repli du cuir. Dans ce compartiment était un papier soigneusement plié. Il le déplia et lut à haute voix ce billet. Mon cher Gustave, demain, dimanche soir, ne manque pas de venir au bal de l'arc-en-ciel selon nos conventions. Si tu n'as plus d'argent, passe chez moi, j'en laisse à mon concierge qui te le remettra. Sois là-bas à 8 heures. Si je n'y suis pas déjà, je ne tarderai pas à paraître. Tout va bien. La chôneur Hélas ! qu'apprenait-elle cette lettre ? Que le mort s'appelait Gustave, qu'il avait eu relation avec la chôneur, lequel lui avançait de l'argent pour une certaine chose et que, de plus, il s'était rencontré à l'arc-en-ciel quelques heures avant le meurtre. C'était peu, bien peu. C'était quelque chose, cependant. C'était un indice, et dans ses ténèbres absolues, il suffit parfois pour se guider de la plus chétive lueur. La chôneur, grommela Gévrol, le pauvre diable prononçait ce nom dans son agonie. Précisément, insista le père absinthe, et même, il voulait se venger de lui. Il l'accusait de l'avoir attiré dans un piège. Le malheur est que le dernier hoquet lui a coupé la parole. Le coq se taisait. Le commissaire de police lui avait tendu la lettre, et il l'étudiait avec une incroyable intensité d'attention. Le papier était ordinaire, l'encre bleue. Dans un des angles était un timbre à demi effacé, ne laissant distinguer que ce nom, Beau Marchais. C'était assez pour le coq. Cette lettre, pensa-t-il, a certainement été écrite dans un café du boulevard Beaumarchais. Lequel, je le saurai, car c'est ce lâcheneur qu'il faut retrouver. Pendant que, réunis autour du commissaire, les hommes de la préfecture tenaient conseil et délibéraient, les médecins abordaient la partie délicate et véritablement pénible de leur tâche. Avec le secours de l'obligeant père absinthe, ils avaient dépouillé de ses vêtements le corps du faux soldat et, penchés sur leurs sujets, comme les chirurgiens du cours d'anatomie, les manches retroussées, ils l'examinaient, l'inspectaient, l'évaluaient physiquement. Volontiers, le jeune docteur artiste eut enjambé des formalités très ridicules, selon lui, et tout à fait superflues. Mais le vieux avait de la mission du médecin légiste une opinion trop forte pour faire bon marché du plus menu détail. minutieusement, avec la plus scrupuleuse exactitude, il notait la taille du mort, son âge présumé, la nature de son tempérament, la couleur et la longueur de ses cheveux, relatant l'état de son embonpoint et le degré de développement de son système musculaire. Ensuite, ils passèrent à l'examen de la blessure. Le coq avait bien vu. Les docteurs constatèrent une fracture à la base du crâne. Elle ne pouvait, déclarer leur rapport, avoir été produite que par l'action d'un instrument contondant à large surface ou par un choc violent de la tête contre un corps très dur, d'une certaine étendue. Or, nulle arme n'avait été retrouvée autre que le revolver dont la crosse n'était pas assez forte pour produire une telle blessure. Il fallait donc, de toute nécessité, qu'il y ait eu une lutte corps à corps entre le faux soldat et le meurtrier et que ce dernier, saisissant son adversaire par le cou, lui eût fracassé la tête contre le mur. La présence d'équimauses très petites et très nombreuses autour du cou donnait à ses conclusions une vraisemblance absolue. Ils ne relevèrent d'ailleurs aucune lésion, pas une contusion, pas une égratignure, rien. Ne devenait-il pas dès lors évident que cette lutte si acharnée, mortelle, avait dû être excessivement courte ? Entre l'instant où la ronde avait entendu un cri et le moment où le coq avait vu par la découpe du volet tomber la victime, tout avait été consommé. L'examen des deux individus homicidés pour parler la langue de la médecine légale exigeait des précautions différentes, sinon plus grandes. Leur position avait été respectée. Ils gisaient en travers de la cheminée comme ils étaient tombés et leur attitude devait fournir des indices précieux. Elle était telle, cette attitude, qu'ils ne pouvaient même pas tenir à l'idée que leur mort n'eût pas été instantanée. Tous deux étaient étendus sur le dos, les jambes allongées et les mains largement ouvertes. Pas de crispation, pas de torsion de muscles, nulle trace de combat, ils avaient été foudroyés. Leur physionomie à l'un et à l'autre exprima l'épouvant arriver à son paroxysme, ce qui devait faire présumer l'opinion de De Vergy admise que le dernier sentiment de leur existence avait été non la colère et la haine, mais la terreur. Ainsi, disait le vieux docteur, je suis autorisé à imaginer qu'ils ont dû être stupéfaits par quelques spectacles absolument imprévus, étranges, effrayants. Cette expression terrifiée que je leur vois, je ne l'ai surprise qu'une fois sur les traits d'une brave femme, morte subitement du saisissement qu'elle éprouva en voyant entrer chez elle un de ses voisins qui s'était déguisé en fantôme pour lui faire une bonne farce. Ces explications du médecin, le coq les buvaient pour ainsi dire et il cherchait à les ajuster aux vagues hypothèses qui surgissaient du fond de sa pensée. Mais qui pouvaient être ces individus accessibles à une telle peur ? Garderaient-ils comme l'autre le secret de leur identité ? Le premier que les docteurs examinèrent avait dépassé la cinquantaine. Ses cheveux étaient rares et blanchissaient, toute sa barbe était rasée, à l'exception d'une grosse touffe rousse et rude qui s'épanouissait sous son menton très proéminent. Il était misérablement vêtu, d'un pantalon qui s'effilochait sur des bottes lugubrement éculées et d'une blouse de laine noire toute maculée. Celui-là, le vieux docteur le déclara, avait été tué d'un coup de feu tiré à bout portant. La largeur de la plaie circulaire, l'absence de sang sur les bords, la peau rétractée, les chairs dénudées, noircies, brûlées, le démontraient avec une précision mathématique. L'énorme différence des plaies d'arme à feu selon la distance sauta aux yeux quand les médecins arrivèrent à l'autopsie du dernier de ces malheureux. La balle qui lui avait donné la mort avait été tirée à plus d'un mètre de lui et sa blessure n'avait rien de l'aspect hideux de l'autre. Cet individu, plus jeune de 15 ans au moins que son compagnon, était petit, trapu et remarquablement laid. Sa figure, complètement imberbe, était toute couturée par la petite vérole. Sa tenue était celle des pires rôdeurs de barrières. Il portait un pantalon à carreaux, gris sur gris, et une blouse ouverte à revers. ses bottines avaient été cirées. La petite casquette cirée, tombée près de lui, devait bien accompagner sa coiffure prétentieuse et sa cravate à la colline. Mais voilà tout ce que le rapport des médecins dégageait de ces termes techniques, voilà tout ce que les investigations les plus attentives fournirent de renseignements. Vainement, les poches de ces deux hommes avaient été explorées, fouillées. Elles ne contenaient rien qui pût mettre sur la trace de leur personnalité, de leur nom, de leur situation sociale, de leur profession. Non, rien. Pas une indication, même vague, pas une lettre, pas une adresse, pas un chiffon de papier. Rien, pas même un de ces menus-objets d'un usage personnel, comme une blague, un couteau, une pipe, qui peuvent devenir une occasion de reconnaissance, de constatation d'identité. Du tabac dans un sac de papier, des mouchoirs de poche sans marque, des cahiers à cigarettes, voilà tout ce qu'on avait réuni. Le plus âgé avait 67 francs et même son gousset. Le plus jeune était nanti de Delouis. Ainsi, rarement, la police s'était trouvée en présence d'une aussi grave affaire avec aussi peu de renseignements. A l'exception du fait lui-même, trop prouvé par trois victimes, elle ignorait tout, les circonstances et le mobile, et les probabilités entrevues, loin de dissiper les ténèbres, les épaississait. Certes, il était à espérer qu'avec du temps de l'obstylation, des recherches et les puissants moyens d'investigation dont dispose la rue de Jérusalem, on arriverait jusqu'à la vérité. Mais en attendant, tout était mystère. à ce point qu'on en était à se demander de quel côté réellement était le crime. Le meurtrier était arrêté, mais s'il persistait dans son mutisme, comment lui jeter son nom à la face ? Il protestait de son innocence, comment l'accabler des preuves de sa culpabilité ? Des victimes, on ignorait tout et l'une d'elles s'accusait. Une inexplicable influence liait la langue de la veuve Chupin. Les deux femmes, dont l'une pouvait perdre à la poivrière une boucle d'oreille de cinq mille francs, avaient assisté à la lutte, puis disparu. Un complice, après deux traits d'une audace inouïe, s'était échappé. Et tous ces gens, le meurtrier, les femmes, la cabaretière, le complice et les victimes, étaient également suspects, inquiétants, étranges, également soupçonnés de n'être pas ce qu'ils semblaient être. Aussi, le commissaire, d'une voix attristée, résumait ses impressions. Peut-être songeait-il qu'il aurait, au sujet de tout cela, un quart d'heure difficile à la préfecture. Allons, dit-il enfin, il faudra transporter ces trois individus à la morgue, là où on les reconnaîtra sans doute. Il se recueillit et ajouta, et dire que l'un de ces morts est peut-être la chôneur. « C'est peu probable, » dit le coq. Le faux soldat, demeuré le dernier vivant, avait vu tomber ses deux compagnons. S'il eût supposé la chôneur tuée, il n'eût pas parlé de vengeance. Gévrol, qui depuis deux heures affectait de rester à l'écart, s'était rapproché. Il n'était pas homme à se rendre même à l'évidence. « Si M. le commissaire, dit-il, veut m'en croire, il s'en tiendra à mon opinion, un peu plus positive que les rêveries de ce M. le coq. » Un roulement de voiture devant la porte du cabaret l'interrompit, et l'instant d'après, le juge d'instruction entrait. Chapitre 10 Il n'était personne à la poivrière qui ne connut, au moins de vue, le juge d'instruction qui arrivait, et Gévrol, vieil habitué du palais de justice, murmura son nom. M. Maurice d'Escorval. Il était fils de ce fameux baron d'Escorval, qui, en 1815, faillit payer de sa vie son dévouement à l'Empire, et dont Napoléon à Sainte-Hélène faisait ce magnifique éloge. Il existe, je le crois, des hommes aussi honnêtes, mais plus honnêtes, non, ce n'est pas possible. Entré jeune dans la magistrature, doué de remarquables attitudes, M. d'Escorval semblait promis aux plus hautes destinées. Il trompa les pronostics en refusant obstinément toutes les situations qui lui furent offertes, pour conserver près du tribunal de la Seine ses modestes et utiles fonctions. Il disait, pour expliquer ses refus, qu'il tenait au séjour de Paris plus qu'à l'avancement le plus envié, et on ne comprenait pas trop cette passion de sa part. Malgré ses brillantes relations, en effet, et en dépit de sa fortune très considérable depuis la mort d'un frère aîné, il menait l'existence la plus retirée, cachant sa vie, ne se révélant que par son travail obstiné et par le bien qu'il répandait autour de lui. C'était alors un homme de 42 ans qui paraissait plus jeune que son âge, encore que son front commença à se dégarnir. On eût admiré sa physionomie sans l'inquiétude et immobilité qui la déparait, sans le pli sarcastique de ses lèvres trop minces, sans l'expression morne de ses yeux d'un bleu pâle. Dire qu'il était froid et gras eût été mal dire, et trop peu. Il était la gravité et la froideur même avec une nuance de hauteur. Saisi dès le seuil du cabaret par l'horreur du spectacle, c'est à peine si M. d'Escorval accorda au médecin et au commissaire un salut distrait. Les autres ne comptaient pas pour lui. Déjà, toutes ces facultés étaient en jeu. Il étudiait le terrain, arrêtant son regard aux moindres objets, avec une sagacité attentive du juge qui sait le poids d'un détail et qui comprend l'éloquence des circonstances extérieures. C'est grave, dit-il enfin. Bien grave. Le commissaire de police, pour toute réponse, leva les bras au ciel, geste qui traduisait bien sa pensée, à qui le dites-vous. Le fait est que, depuis deux heures, le digne commissaire trouvait cruellement lourd de sa responsabilité et qu'il bénissait le magistrat qui l'en déchargeait. Monsieur le procureur impérial n'a pu m'accompagner, reprit monsieur d'Escorval. Il n'a pas le don d'ubiquité et je doute qu'il lui soit possible de venir me rejoindre. Commençons donc nos opérations. Jusqu'ici, la curiosité des assistants était déçue, aussi le commissaire fut-il l'interprète du sentiment général, lorsqu'il dit « Monsieur le juge d'instruction a sans doute interrogé le coupable et il doit savoir. » « Je ne sais rien, » interrompit monsieur d'Escorval, qui parut fort surpris de l'interpellation. Il s'assit sur cette réponse et pendant que son greffier rédigeait les préliminaires de tout procès-verbal de constat, il se mit, lui, à lire le rapport écrit par Lecoq. Blottis dans l'ombre, pâle, ému, fiévreux, le jeune policier s'efforçait de surprendre, sur l'impassible visage du magistrat, un indice de ses impressions. C'était son avenir qui se décidait, qui allait dépendre d'un oui ou d'un non. Et ce n'était plus à une intelligence obtuse comme celle du père absinthe qu'il s'adressait, mais à une perspicacité supérieure. Si encore, pensait-il, je pouvais plaider ma cause. Mais quelle affrase écrite comparée à la phrase parlée, mimée, vivante, palpitante de l'émotion et des convictions de qui la prononce ? Bientôt, il se sentit rassuré. La figure du juge d'instruction gardait son immobilité, mais il hochait de la tête en signe d'approbation et même, par instant, un détail plus ingénieux que les autres lui arrachait une exclamation. Pas mal, très bien, lorsqu'il eut achevé. Tout ceci, dit-il enfin au commissaire, ne ressemble guère à votre rapport de ce matin qui présentait cette ténébreuse affaire comme une bataille entre quelques misérables vagabonds. L'observation n'était que trop juste et le commissaire n'en était pas à regretter d'être resté chaudement au lit s'en remettant absolument à Gévrol. Ce matin, répondit-il évasivement, j'avais résumé les impressions premières. Elles ont été modifiées par des recherches ultérieures de sorte que... Oh ! interrompit le juge, je ne vous fais aucun reproche, je n'ai que des félicitations à vous adresser, au contraire. On n'agit pas mieux ni plus vite. Toute cette information révèle une grande pénétration et les résultats en sont surtout exposés avec une clarté et une précision rares. Le coq eut comme un éblouissement. Le commissaire, lui, hésita une seconde. La tentation lui venait de confisquer l'éloge à son profit. S'il la repoussa, c'est qu'il était honnête et que, de plus, il ne lui déplaisait pas de faire pièce à Gévrol pour le punir de sa légèreté présomptueuse. Je dois vous avouer, dit-il enfin, que l'honneur de cette enquête ne me revient pas. Dès lors, à qui l'attribuer, sinon à l'inspecteur du service de la sûreté ? Ainsi pensa M. d'Escorval, non sans surprise, car, ayant déjà employé Gévrol, il était loin de lui soupçonner l'ingéniosité, le style surtout du rapport. C'est donc vous, lui demanda-t-il, qui avez si rondement conduit cette affaire ? Ma foi, non, répondit l'homme de la préfecture. Je n'ai pas tant d'esprit que ça, moi. Je me contente de relever ce que je découvre et je dis, voilà. Je veux bien être pendu si toutes les imaginations de ce rapport existent ailleurs que dans la cervelle de celui qui l'a fait. Des blagues, quoi ! Peut-être était-il de bonne foi, étant de ces gens que l'amour-propre aveugle à ce point que, les yeux crevés par l'évidence, il l'agnie. Cependant, insista le juge, les femmes dont voici les empreintes ont existé. Le complice qui a laissé sur un madrier ses flocons de laine est un être réel. Cette boucle d'oreille qui est un indice réel, palpable. Gévrol se tenait à quatre pour ne pas hausser les épaules. Tout cela, dit-il, s'explique sans qu'il soit besoin de chercher midi à quatorze heures. Que le meurtrier est un complice, c'est possible. La présence des femmes est naturelle. Partout où il y a des filous on rencontre des voleuses. Quant aux diamants, que prouve-t-il ? Que les coquins avaient fait un bon coup, qu'ils étaient venus ici partager le butin et que du partage est venue la querelle. C'était une explication et si plausible que M. d'Escorval garda le silence, se recueillant avant de prendre une détermination. Décidément, déclara-t-il enfin, j'adopte l'hypothèse du rapport. Quel en est l'auteur ? La colère rendait Gévrol plus rouge qu'un homard. L'auteur, répondit-il, est un de mes agents que voici, un fort et adroit M. le coq. Allons, malin, approche, qu'on te voit. Le jeune policier s'avança, les lèvres contractées par ce sourire de satisfaction qu'on appelle familièrement la bouche en cœur. Mon rapport n'est qu'un sommaire, monsieur, commença-t-il. Mais j'ai certaines idées. Vous me les direz si je vous interroge, interrompit le juge. Et sans se soucier du désappointement de le coq, il prit dans le portefeuille de son greffier deux imprimés qu'il remplit et qu'il tendit à Gévrol en disant voici deux mandats de dépôt faites prendre au poste où ils sont consignés l'inculpé et la maîtresse de ce cabaret et qu'on les conduise à la préfecture où on les tiendra au secret. Cet ordre donné, M. Descorval se retournait déjà vers les médecins quand le jeune policier, au risque d'une rebuffade nouvelle, intervint. Oserais-je, demanda-t-il, prier M. le juge de me confier cette mission ? Impossible je puis avoir besoin de vous ici. C'est que, monsieur, j'aurais aimé pour recueillir certains indices une occasion qui ne se représentera pas. Le juge d'instruction comprit peut-être les intentions du jeune agent. Sois donc, répondit-il, mais en ce cas, vous m'attendrez à la préfecture où je me transporterai dès que j'aurai terminé ici. Allez ! Le coq ne se fit pas répéter la permission. Il s'empara des mandats et s'élança dehors. Il ne courait pas, il volait à travers les terrains vagues. Des fatigues de la nuit, il ne ressentait plus rien. Jamais il ne s'était senti le corps si dispo et si alerte, l'esprit si net et si lucide. Il espérait, il avait confiance et il eût été parfaitement heureux s'il eût eu affaire à un tout autre juge d'instruction. M. d'Escorval le gênait et le glaçait au point de paralyser ses moyens. Puis, de quel air de dédain il l'avait toisé, de quel ton impératif il lui avait imposé silence, et cela lorsqu'il venait de louer son travail. Mais baste, se disait-il, est-ce qu'on n'a jamais ici-bas une joie sans mélange ? Et il courait. Chapitre XI Quand, après vingt minutes de course, le coq arriva à l'entrée de la route de Choisy, le chef de police de la place d'Italie faisait les cent pas, la pipe aux dents, devant son corps de garde. À son air soucieux, au coup d'œil inquiet qu'il jetait à chaque instant sur une petite fenêtre munie d'un abat-jour, les passants devaient reconnaître qu'il avait en cage en ce moment quelque oiseau d'importance. Dès qu'il reconnut le jeune policier, son front se dérida et il suspendit sa promenade. « Eh bien ! » demanda-t-il, « Quelle nouvelle ? » « J'apporte l'ordre de conduire les prisonniers à la préfecture. » Le chef de poste, aussitôt, se frotta les mains à s'enlever l'épiderme. « Grand bien leur face ! » écria-t-il. « La voiture cellulaire passera d'ici à une heure. Nous les y emballerons bien gentiment et fouets de cocher ! » Force fut à Lecoq d'interrompre l'expansion de sa satisfaction. « Les prisonniers sont-ils seuls ? » interrogea-t-il. « Absolument seuls. La femme d'un côté, l'homme de l'autre. La nuit n'a pas donné. Une nuit de dimanche gras, c'est surprenant. Il est vrai que votre chasse a été interrompue. vous avez eu un ivrogne, cependant. Tiens, oui, dans le fait, ce matin, au jour, un pauvre diable qui doit une fameuse chandelle à Gévrol. Ce mot, ironie involontaire, devait aviver les regrets de Lecoq. « Une fameuse chandelle, en effet, » approuva-t-il. « C'est sûr, quoique vous ayez l'air de rire. Sans Gévrol, il se faisait écraser. Et qu'est-il devenu cette ivrogne ? » Le chef de police haussa les épaules. « Ah, dame, » répondit-il, « vous m'en demandez trop. C'était un brave homme qui avait passé la nuit chez des amis et que l'air a étourdi quand il est sorti. Il nous expliquait cela quand il a été dégrisé au bout d'une demi-heure. Non, je n'avais jamais vu un homme si vexé. Il en pleurait. Il répétait comme cela. « Un père de famille à mon âge. C'est honteux. Qu'est-ce que va dire ma femme ? Que penseront les enfants ? » Il parlait beaucoup de sa femme ? « Rien que d'elle. Il doit même nous avoir dit son nom. Eu-do-xile et au-cadis. Un nom de ce genre-là, toujours. » Il croyait, le pauvre homme, qu'il était fautif et qu'on allait le garder en prison. Il demandait à envoyer un commissaire chez lui. « Quand on lui a dit qu'il était libre, j'ai cru qu'il allait devenir fou de plaisir. Il nous embrassait les mains et il a filé. Ah ! Il ne demandait pas son reste. » La raillerie du hasard continuait. « Et vous l'avez mis avec le meurtrier ? » interrogea le coq. « Comme de juste. » Ils se sont parlé. « Parler ? Plus souvent. » L'homme était saoul, je vous le répète. Si saoul qu'il n'aurait pas seulement pu dire « pain ». Quand on l'a déposé dans le violon, pouf ! Il est tombé comme une souche. Dès qu'il s'est éveillé, on lui a ouvert. Non, ils ne se sont pas parlé. Le jeune policier était devenu pensif. « C'est bien cela ! » murmura-t-il. « Vous dites ? » « Rien ! » Le coq n'avait que faire de communiquer ses réflexions au chef de poste. Elle n'était pas précisément gaie. « Je l'avais compris, » pensait-il. « Cette ivrogne qui n'est autre que le complice a autant d'habileté que d'audace et de sang-froid. Pendant que nous suivions ses traces, il nous épiait. Nous nous éloignions, il ose pénétrer dans le cabaret. Puis il vient se faire prendre ici et grâce à un truc d'une simplicité enfantine, comme tous les trucs qui réussissent, il parvient à parler au meurtrier. Avec quelle perfection il a joué son rôle ? Tous les sergents de ville y ont été pris, eux qui cependant se connaissent en ivrogne. Mais je sais qu'il jouait un rôle, c'est déjà quelque chose. Je sais qu'il faut prendre le contre-pied de tout ce qu'il a dit. Il a parlé de sa famille, de sa femme, de ses enfants, donc il n'a ni enfant, ni femme, ni famille. Il s'interrompit. Il s'oubliait, ce n'était pas le moment de se perdre en conjecture. Au fait, reprit-il à haute voix, comment était-il cette ivrogne ? C'était un grand et gros papa, rougeau, avec des favoris blancs, larges figures, petits yeux, nez épaté, l'air bête et jovial, une manière de jocrisse. Quel âge lui avez-vous donné ? De quarante-cinq à cinquante ans. Avez-vous quelque idée de sa profession ? Ma foi, ce bonhomme, avec sa casquette et son grand McFarlane marron, doit être quelque petit boutique ou un employé. Ce signalement assez précis obtenu, c'était toujours autant de prix. Le coq allait pénétrer dans le corps de garde quand une réflexion l'arrêta. J'espère, du moins, dit-il, que cette ivrogne n'a pas communiqué avec la chupin. Le chef de poste éclata de rire. Eh ! Comment l'eut-il pu ? répondit-il. Est-ce que la vieille n'est pas dans sa prison, à elle ? Ah ! la coquille ! Tenez, il n'y a pas une heure qu'elle a cessé de hurler et de vociférer. Non, de ma vie, je n'ai entendu des horreurs et des abominations comme celles qu'elle nous criait. C'était à faire rougir les pavés du poste. Même l'ivrogne en était tellement interloqué qu'il est allé lui parler au Judas pour l'engager à sauter. Le jeune policier eut un si terrible geste que le chef du poste s'arrête à court. Qu'y y a-t-il donc ? balbutia-t-il. « Vous vous fâchez ? Pourquoi ? » « Parce que ! » répondit le coq furieux. « Parce que ! » Et ne voulant pas avouer la cause vraie de sa colère, il entra au poste en disant qu'il allait voir le prisonnier. Resté seul, le chef de poste se mit à jurer à son tour. « Ces coqs de la sûreté sont toujours les mêmes, grondait-il. Tous ! Ils vous questionnent, on leur dit tout ce qu'ils veulent savoir et après, si on leur demande quelque chose, ils ne vous répondent rien ou parce que. Farceurs ! Ils ont trop de chance et ça les rend fiers. Pas de garde, pas d'uniforme, la liberté. Mais où est donc passé celui-ci ? » L'œil collé au judas qui sert aux hommes de garde à surveiller les prisonniers du violon, le coq examinait avidement le meurtrier. C'était à se demander si c'était bien là le même homme qui l'avait vu quelques heures plus tôt à la poivrière, debout sur le seuil de la porte de communication, tenant la ronde en respect, enflammé par toutes les furies de la haine, le front haut, l'œil étincelant, la lèvre frémissante. Maintenant, toute sa personne trahissait le plus effroyable affaissement, l'abandon de soi, l'anéantissement de la pensée, l'hébêtitude, le désespoir. Il était assis en face du judas sur un banc grossier, les coudes sur les genoux, le menton dans la main, l'œil fixe, la lèvre pendante. « Non ! » murmura le coq. « Non, cet homme n'est pas ce qu'il paraît être. » Il l'avait examiné, il voulut lui parler. Il entra, l'homme leva la tête, arrêta sur lui un regard sans expression, mais ne dit mot. « Eh bien ! » demanda le jeune policier. « Comment cela va-t-il ? » « Je suis innocent ! » répondit l'homme d'une voix rauque. « Je l'espère bien, mais c'est l'affaire du juge. Moi, je viens savoir si vous n'auriez pas besoin de prendre quelque chose. » « Non ! » Sur la seconde même, le meurtrier se ravisa. « Tout de même, » ajouta-t-il, « je casserai bien une croûte histoire de boire un verre de vin. » « On vous sert ! » répondit le coq. Il sortit aussitôt, et tout en courant dans le voisinage pour acheter quelque comestible, il se pénétrait de cette idée qu'en demandant à boire après un refus, l'homme n'avait songé qu'à la vraisemblance du personnage qu'il prétendait jouer. Quoi qu'il en fût, le meurtrier mangea du meilleur appétit. Il se versa ensuite un grand verre de vin, le vide à lentement et dit « C'est bon, ça fait du bien où ça passe. » Cette satisfaction désappointa fort le jeune policier. Il avait choisi en manière d'épreuve un de ces horribles liquides bleuâtres, troubles, épais, nauséabonds qui se fabriquent à la barrière et il s'attendait à un haut le cœur pour le moins du meurtrier. Et pas du tout, mais il n'eut pas le loisir de chercher les conclusions de ce fait. Un roulement au dehors annonçait l'arrivée de la voiture de la préfecture, lugubre véhicule qui a reçu entre autres noms celui de panier à salade à compartiment. Il fallut y porter la veuve chupin qui se débattait et criait à l'assassin, puis le meurtrier fut invité à y prendre place. Là, du moins, le jeune policier comptait sur quelques manifestations de répugnance et il guettait. Rien. L'homme monta dans l'affreuse voiture le plus naturellement du monde et même il prit possession de son compartiment en habitué qui connaît les êtres et sait quelle position est la meilleure dans un si étroit espace. « Ah ! le matin est fort ! » murmura le coq dépité. « Mais je l'attends à la préfecture. » « Mais je l'attends à la préfecture. » « Mais je l'attends à la préfecture. » « Mais je l'attends